Nous allons donc ce soir écouter Arthur Keller pendant deux bonnes heures. Arthur Keller est ingénieur, expert des risques systémiques, des limites écologiques, des vulnérabilités des sociétés modernes et des stratégies de résilience collective, rien que ça. Il enseigne dans plusieurs grandes écoles et accompagne des agences publiques. Il s'intéresse à la politique nationale et locale, au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional. Il forme des élus à la résilience territoriale. Il enseigne également le bon usage des récits comme levier de transformation. Ces interventions rassemblent des centaines de milliers de vues sur Youtube, rien qu'en francophonie. Et à présent, il remplit même des salles en province de Luxembourg. Arthur va nous parler de toute une série de choses qui vont peut-être nous surprendre, nous inquiéter, nous faire peur parfois. On va entendre des mots comme effondrement, pénurie, limite. Nous allons être sans doute un peu bousculés dans notre conception du monde, nos croyances, nos certitudes. Il va nous questionner sur notre rapport au monde, nos relations avec notre environnement bien sûr, mais aussi notre conception de faire société, notre vivre ensemble et nos modes de vie. Il va aussi nous proposer, heureusement, des alternatives, des pistes, des chemins de traverse et des voies originales, parfois des itinéraires difficilement praticables, mais qui ne demandent qu'à être débroussaillés pour devenir empruntables par toutes et tous. C'est pour ça qu'on est si heureux d'avoir invité Arthur Keller. Au-delà d'un constat solide, documenté, étayé, il va au bout du raisonnement et nous montre que s'il est très illusoire de prédire à quoi ressemblera le monde à venir, il y a une certitude, il sera bien différent d'aujourd'hui. Il sera plus simple, sans doute, au regard du système complexe de la mondialisation, mais aussi plus compliqué dans notre quotidien car nous devrons réorganiser une grande partie de ce qui nous rend la vie simple. C'est lui qui nous le dit, il y a deux avenirs possibles, l'un où on est préparé, l'autre où on ne l'est pas. Ensemble, collectivement, nous serons plus à même à nous préparer et cette salle pleine est un bel indice qui nous montre que nous ne faisons pas fausse route. Avant de terminer, parce que j'ai bientôt fini, rassurez-vous, et de céder la parole à Arthur, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience tous ensemble. Elle provient d'une animation qui accompagne l'excellent film d'Emmanuel Kaplan, Une fois que tu sais, sorti cette année en Belgique. Ce film pose un constat si dur quand on découvre le sujet de l'état du monde que le réalisateur et l'équipe du film ont décidé de construire une petite animation destinée au public afin qu'il ne reste pas seul, perdu, après son visionnage. Voici donc une expérimentation tirée de cette animation. Je vais vous demander de vous lever tous. Imaginez que vous êtes tous des arbres, formant une forêt luxuriante, diversifiée, pleine de vie. Vos feuilles bruisent sous le vent, les oiseaux chantent. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais sous l'humus, sous la terre, s'étend un vaste réseau racinaire qui vous relie tous les uns aux autres. Quand certains d'entre vous manquent d'eau ou de nutriments, les autres vous les apportent par ce système qui vous connecte. Je vous invite à choisir dans la salle, au hasard, ni trop près, ni trop loin, deux personnes qui seraient vos arbres ressources, avec lesquelles vous entretriendriez une relation particulière, forte. Repérez-les bien, gardez un oeil sur eux. Pour le premier rang, c'est plus compliqué, évidemment. Vous avez le droit de vous retourner. J'espère que tout le monde a choisi ces deux personnes au hasard. Tous ensemble, vous formez ce vaste système complexe qu'est la forêt. Malheureusement, il arrive parfois que des chocs viennent déstabiliser ce système. Un incendie, une maladie, une sécheresse. Je vais donc choisir deux personnes au hasard, les malheureux. Ces deux personnes, ces deux arbres, vont se rasseoir, car mis à mal par un choc, ils vont tomber. A partir de là, je demanderai à ceux qui avaient choisi ces deux personnes comme arbres ressources de s'asseoir également. Privé de leur soutien privilégié, ils tombaient aussi. En fait, je demande à chacun d'entre vous de vous asseoir dès qu'un de vos arbres ressources est tombé. Je vais choisir deux victimes. Monsieur ici au premier rang. Levez la main qu'on vous voit bien. Monsieur Sassier et une dame. Madame ici, avec les lunettes. Voilà. Donc si vous aviez choisi une de ces deux personnes, vous vous asseyez. Vous regardez bien les gens qui s'asseillent. Et s'ils font partie de vos arbres ressources, vous vous asseyez également. Regardez bien. Vous êtes vachement résilients. C'est bien ? Non, c'est cool. C'est bien. Ok, allons plus loin. Encore un ou deux chocs. Alors je ne vois pas grand chose. Ah ben, Sébastien. Et monsieur en rouge, s'il vous plaît. Vous voyez donc. Il ne faut pas grand chose pour faire basculer un système complexe, comme une forêt, vers un autre état. En quelques coups, la forêt a totalement disparu, même si seulement quelques-uns de ces éléments constitutifs ont été soumis à des chocs. Faisons le chemin inverse. Vous n'êtes plus une forêt. Vous êtes maintenant des personnes toutes plus inspirantes les unes que les autres. Vous cultivez un potager collectif. Vous êtes engagé dans un mouvement de préservation de l'environnement. Vous pratiquez du zéro déchet. Vous faites vivre un réseau de monnaie locale où tout simplement vous souriez aux gens que vous croisez. Ça peut suffire. Peu importe, vos actions inspirent les autres, leur donnent envie d'entrer en action, eux aussi. Vous allez à nouveau choisir deux personnes, deux autres si possible. Ces personnes seront en quelque sorte vos mentors, on vous dit vos influenceurs maintenant. Je vais à nouveau choisir deux personnes dans la salle, deux autres, qui se lèveront car elles auront été reconnues pour leur action inspirante. Comme tout à l'heure, dès qu'un de vos mentors est debout, je vous invite à vous lever, vous aussi. Petite madame en t-shirt traillé. Le monsieur avec le pull bleu. Félicitations, vous êtes des influenceurs. Si vous aviez choisi ces deux personnes comme influenceurs, vous vous levez aussi, s'il vous plaît. Et ainsi de suite. Ça vient. C'est super. Vous venez de le vivre. En vrai, à partir de presque rien, quelques idées, un peu de bonne volonté, un peu d'énergie, nous pouvons parvenir à des choses plus grandes qui nous dépassent. Sous vos applaudissements, Arthur Keller. Bonsoir Bertry. Je vais vous parler entre deux et quatre heures, comme on l'a dit. J'essaie de rester plus proche de deux quand même. Merci d'être là à tous. Pour ceux qui connaissent déjà mon travail, la première partie, vous allez vous emmerder parce que c'est ce que je répète tout le temps, depuis déjà quelques années. Pour les autres, ça va être un très très mauvais moment à passer. Donc, voilà, je préfère être clair et honnête. La première partie de mon exposé consiste à essayer de vous proposer une synthèse personnelle de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Évidemment, elle est très multidisciplinaire, multidimensionnelle, pardon, évidemment. Et tout ne se ramène pas, ne se rapporte pas à ce dont je vais parler ce soir. Il y a plein de choses dans le monde qui échappent à ce dont je vais parler. Et pourtant, il faut vraiment, vraiment, vraiment se préoccuper de ce dont je vais parler. Parce que si on ne s'en préoccupe pas et si on ne réagit pas très vite, très fort et d'une manière différente de ce que l'on pense aujourd'hui représenter des solutions, si on ne fait pas ça, eh bien, tous les autres enjeux, toutes les autres causes à défendre, tous les autres projets, toutes les ambitions, vous pouvez faire une croix dessus. Ce dont on va parler ce soir est ce qui détermine la possibilité de tout le reste. Puisque on va parler de l'habitabilité de la planète Terre, qui est en jeu aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler fait mal. C'est psychologiquement donc un très mauvais moment à passer. Mais ça, c'est la première partie de l'exposé, parce que la deuxième partie de l'exposé, sans vous promettre qu'on va sortir de là en rigolant très fort, pour autant, ça donne des pistes concrètes d'action, de réflexion et d'action, et quelques propositions qui, je l'espère, vous intéresseront, vous inspireront peut-être. Donc, alors surtout, ne partez pas après la première partie, s'il vous plaît. Non, parce que c'est pour vous, c'est pour vous, et peut-être aussi pour le monde. Si vous faites ça, ça va être une catastrophe psychologiquement pour vous. Donc, il vaut mieux, il faut aller vraiment jusqu'au bout du processus. Et ça sera mieux pour vous, ça sera mieux pour les autres. Pas les autres ici, mais les autres autour de vous, après, dans vos comportements, à partir de demain. Il y a, dans la première partie, énormément de choses que je vais vous dire. Ça va être très rapide, parce que si je voulais vraiment détailler, développer tout ce que j'ai à dire, c'est pas deux heures qu'il faudrait, mais c'est deux semaines minimum. Donc, forcément, ça va être, je vais survoler. Je vais essayer de vous donner l'essentiel, vraiment la substantifique moelle d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de processus qui se passent, qui se produisent dans le monde. Et pour ça, je vais aller emprunter à différents champs disciplinaires. Et on va utiliser la systémique. Et vous allez comprendre, je ne vais pas vous faire un cours de systémique, même si au début, je vais en parler un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je ne rentre pas dans les équations du troisième degré. Après, vous allez comprendre pourquoi la systémique est quelque chose qui change tout. Ce n'est pas un petit plus qui permet de comprendre un petit peu mieux la situation, d'aller un peu plus loin dans notre façon d'aborder les problèmes. C'est quelque chose qui change tout. Ça change radicalement la manière dont on conçoit les enjeux, et ça change radicalement la manière dont on conçoit les réponses à apporter face à ces enjeux. radicalement, ce n'est pas une différence de nature, de degré, pardon, mais bien de nature. J'espère vous en convaincre. Et aujourd'hui, cette systémique qui, selon moi, est absolument indispensable, cette systémique est quasiment totalement absente. En tout cas, elle est absente de la façon dont les leaders, les dirigeants, mais également les décideurs au niveau des entreprises, au niveau de la finance, au niveau des institutions, c'est absolument absent de leur façon de concevoir le monde, de leur façon de concevoir les réponses à apporter aux enjeux de notre temps. C'est dommage. Donc, certains d'entre vous pensent peut-être que, bon, on connaît les problèmes. Ça va, ils ont été posés, on est au courant. Donc maintenant, parlons de solutions, s'il vous plaît. Et puis de toute façon, il y en a aussi qui pensent beaucoup que les solutions, on les a. On les connaît, les solutions. Je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent dans cette salle. On les connaît, c'est juste une question d'autre chose. Volonté politique. Implication citoyenne. Faudrait que les gens fassent ceci. Faudrait que les entreprises fassent cela. Faudrait que tel ou tel groupe décide de ceci, de cela. Mais en fait, c'est juste une question de volonté parce que les solutions, on les a. Eh bien, c'est faux. Voilà, on ne les a pas. Alors, on a des propositions qui ont un potentiel, comme on va le voir, un potentiel d'atténuation très légère de la problématique. Et en fait, quand je dis atténuation légère de la problématique, ça ne veut même pas dire, dans la plupart des cas, qu'on arrange les choses un petit peu. Ça veut juste souvent dire qu'on ralentit la vitesse à laquelle ça s'aggrave. Aujourd'hui, toutes les stratégies dont on dispose ont un potentiel de réduction de la vitesse à laquelle notre situation s'aggrave. On a par exemple, je prends un exemple concret. Objectif, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Si on fait ça, la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre va continuer à augmenter, elle augmentera juste plus lentement. Donc le problème continuera à empirer, mais plus lentement. Je vous dis juste que ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors évidemment, après on peut dire, oui, mais le vrai objectif, c'est net zéro. Comment on dit ? Zéro émission net. Oui, d'accord, c'est mieux effectivement. Est-ce qu'on sait le faire ? Non. On tente des choses, mais on ne sait pas le faire. Bon, écoutez, voilà. Il y a plein de choses à vous dire. Je ne développe pas plus. Je vais m'appuyer sur un certain nombre de choses dans des champs disciplinaires différents. Et comme je ne peux vous faire qu'un survol, ce sera en prenant appui sur des publications. Et je ne vous donnerai pas mon avis personnel. Parce que dans tous les champs que je vais aborder, il y a des spécialistes qui ont étudié la question. Et je n'en fais pas partie. Mon expertise, elle est ailleurs. Mon expertise, c'est de la systémique. C'est relier les différents champs disciplinaires entre eux. J'ai une autre expertise qui est sur les risques. Comment on se prépare aux risques. Et puis sur derrière, les stratégies, etc. Mais globalement, effectivement, je ne suis un spécialiste d'aucun du domaine dont je vais parler. Donc je n'ai pas d'avis à vous donner. On s'en fout de la vie d'Arthur Keller. Et le vôtre, on s'en fout sans doute encore plus. Voilà. Et le copain, le père, le type au bar, on s'en fout. Donc il y a des gens qui ont étudié, ils ont le droit d'en parler. Les autres, ils ont le droit d'écouter. Moi, j'ai le droit juste d'écouter. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est que je vous en retransmets une synthèse la plus objective possible en utilisant une partie de mon expertise qui est donc cette systémique. Et donc, est-ce que ça va être quelque chose de scientifique que je vais vous dire ce soir ? Je l'espère. A vous d'en juger. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est scientifique parce que j'utilise des références scientifiques ? En aucun cas. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui, sous prétexte qu'ils vont s'appuyer sur des références scientifiques, prétendent que c'est solide, que c'est carré. Et on peut, en faisant ainsi, soutenir à peu près n'importe quel discours idéologique en utilisant quelques références scientifiques bien choisies. Donc, la raison pour laquelle j'espère que vous me croirez quand je vous dis que je suis aussi scientifique que possible, c'est parce que dans ces différents champs disciplinaires, et vous pourrez aller vérifier si vous le souhaitez, je ne vais pas prendre l'étude ou les études qui m'arrangent, mais je vais bien vous prendre des études de référence en la matière. Et ce n'est pas les pires. C'est juste des études qui font vraiment un gros consensus, on peut dire, même si le consensus absolu n'existe jamais tout à fait. Mais en science, si c'est 99%, c'est consensus. Voilà, donc, première partie. Deuxième partie, on verra ensuite ce qu'on peut faire. Vous êtes d'accord ? Ça vous va comme programme ? Bon, alors maintenant, je vais accélérer. Ce que je veux ce soir, ce n'est pas vous donner des informations, ce n'est pas vous faire comprendre des choses, ce n'est pas vous donner des idées. Tout ça, c'est important, bien sûr. Mais ce que je veux ce soir, moi, c'est vous réveiller. C'est vous réveiller parce qu'on a besoin de vous réveiller. Je ne suis pas là pour faire un meeting politique. Je suis là pour vous dire que la situation est gravissime et que notre niveau de mobilisation est totalement ridicule par rapport aux enjeux. On n'est même pas à 0,1% de ce qu'il faudrait faire. Vraiment pas. Donc, il faut à la fois changer, je vais vous y aider, notre vision des enjeux, à la fois changer notre vision de ce qu'il faut faire et le faire. Et hausser radicalement notre niveau de radicalité. Et ce n'est pas un gros mot radicalité. C'est juste être à la hauteur des enjeux de notre temps. Malheureusement, les enjeux de notre temps, la plupart des gens ne les ont pas compris. Oh, on a compris que c'est grave. Oh oui, on a compris, j'imagine, la plupart des gens dans cette salle qui ont un problème de climat, notamment, et quelques autres problèmes. Oh oui, bien sûr. Non, non, mais vous n'avez rien compris du tout, je vais vous le dire. Vous n'avez encore, probablement, la plupart d'entre vous, rien compris. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus. Et vous allez voir, justement, à quel point le timing qui nous reste pour opérer des transformations absolument fondamentales se réduit comme peau de chagrin. Le timing est serré. Ce qui nous reste comme marge de manœuvre, ça se réduit comme peau de chagrin. Allez, tout d'abord, essayons de comprendre. Et je vais commencer par vous dire que la planète sur laquelle nous vivons a des limites. Alors, il y a des limites physiques, c'est-à-dire géométriques. C'est un géoïde qui a un certain diamètre, et puis c'est tout. On a des ressources qui sont là, une bonne fois pour toutes, on le pisse dedans. On a des ressources qui se renouvellent, mais elles se renouvellent avec un rythme qui est fini, qui a une limite. On a une planète qui a des systèmes naturels, des systèmes vivants, qui se régénèrent quand on les détruit. Ils ont une capacité de régénération, mais cette capacité de régénération a des limites. On peut accepter un certain nombre de pollutions, mais jusqu'à un certain point. Il y a des limites dures, il y a des limites un peu plus molles, avec lesquelles on peut un peu plus jouer, ça dépend. Il y a plein de formes de limites différentes. Il y a des limites humaines aussi, à ce que des hommes, des femmes, des collectivités, des sociétés peuvent supporter. Les limites, il y en a absolument partout. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts de la science du système Terre. Je reviendrai, si ce n'est pas clair, ce que c'est que le système Terre tout à l'heure. Mais globalement, ce sont des experts internationaux qui ont posé une question, et là, je vous pointe vers une première étude qui s'appelle... Il y a un pointeur, les airs, là ? Oh là, on ne voit pas grand-chose. Oui, bon, ok, bref. Les limites planétaires. The Planetary Boundaries, publié en 2009, mise à jour depuis à plusieurs reprises, la dernière mise à jour date d'avril dernier. Alors, c'est quoi ? Ce sont des experts, une équipe internationale, qui se sont posé la question suivante. Est-ce que... Enfin, quelles sont les conditions de maintien de l'habitabilité de la planète Terre ? Je rephrase. Est-ce qu'il n'y aurait pas des limites à ne pas dépasser, dans un certain nombre de registres, pour que la planète Terre reste propice à la vie, en tout cas des formes de vie développées, dont nous faisons partie ? Il s'est arrivé à la conclusion, après pas mal d'années d'études, qu'il y a neuf limites à ne pas dépasser. Et ensuite, il y a neuf limites, mais en fait, il y en a trois, par exemple, il y a neuf limites, qui sont coupées en deux, avec deux sous-limites. On considère qu'à partir du moment où une des sous-limites d'une limite est dépassée, la limite est dépassée. Typiquement, là, il y a celle-ci, mais je vais y revenir, où il y a deux sous-limites, celle-ci, là où il y en a deux, celle-ci en bas où il y en a deux. Alors, c'est quoi ces limites ? Déjà ici ? Alors, vous pouvez intuitivement penser, comprendre que... Désolé, le pointeur laser, ça ne se voit pas trop. Vous voyez ici ? Ouais ? D'accord, ok, très bien, super. Intuitivement, vous comprenez que quand vous êtes dans le cercle en vert, ça va, et que quand vous dépassez, que vous allez dans l'orange, vous êtes au-delà de la limite. Au-delà de la limite, ça veut dire qu'on rentre dans une zone instable, ça veut dire que le système commence à avoir des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire des accélérations, des effets de seuil, qu'on commence à rentrer dans des choses non linéaires, avec des effets qui peuvent être extrêmes, et puis des dérèglements plus ou moins profonds, et plus ou moins irréversibles. Donc, la première limite qui est franchie, c'est celle-ci. Changement climatique. Oui, on a un problème de climat. Très bien. Mais vous voyez qu'il y a d'autres limites qui sont encore beaucoup plus franchies, d'après ces experts. Notamment ici, l'effondrement de la biodiversité. Oui, j'ai dit effondrement. L'effondrement de la biodiversité. Ici, là, c'est la dégradation et l'usage des sols. On utilise beaucoup trop des sols, on dégrade, on artificialise beaucoup trop les sols, ils sont dans un état terrible. Ici, ce sont les entités nouvelles. Il y a un petit problème quand même de pointeur, j'ai l'impression. Les entités nouvelles, ce sont les déchets et les pollutions que les humains mettent dans l'environnement. Ici, on a les deux cycles biogéochimiques. Ce sont les grands cycles du vivant, avec un focus sur deux cycles de nutriments absolument essentiels, le phosphore et l'azote. Et en haut, nous avons l'eau et là, une partie qu'on appelle l'eau verte, qui est le cycle de l'eau naturelle. Bref, sur neuf limites à ne pas dépasser, on en a dépassé déjà au moins six. Au moins, parce que celle-ci n'est pas encore quantifiée, donc on ne sait pas si on la franchit ou pas. Et puis celle-ci, on est proche de la limite, c'est l'acidification des océans. Donc, c'est la première chose qu'il y a à dire, d'après les spécialistes du sujet, il y a neuf limites à ne dépasser en aucun cas, si on veut que la Terre reste habitable, on en a dépassé déjà minimum six. Deuxième, et puis, on continue. Pour l'instant, on continue allègrement. Une autre étude dans laquelle je vous pointe, la Grande Accélération, The Great Acceleration, publiée en 2015. Des scientifiques du système Terre, encore eux, ont étudié à la fois les activités humaines, à gauche et à droite, les impacts des activités humaines sur les systèmes naturels. Alors, ils ont regardé un certain nombre d'indicateurs, ils ont regardé ce que ça donnait. Et on voit qu'à partir des années 1960-70-80, enfin globalement, c'est les 30 glorieuses, à partir de là, il y a une accélération folle d'un certain nombre de choses, comme par exemple, l'usage de l'énergie, l'usage des engrais, la production de papier, la production d'eau, les transports, les communications, le tourisme, etc. Et à droite, l'impact que ça a sur le monde naturel, par exemple, on a des concentrations atmosphériques en gaz de réserve et de serre ici qui augmentent, on a la température de surface qui augmente, l'acidification des océans qui augmente, on a l'accumulation de l'azote dans les zones côtières qui augmente, on a la perte de forêt tropicale qui explose, etc. Donc, on a une planète qui a des limites, on franchit ces limites parce que les activités humaines ont atteint des ordres de grandeur tels qu'il y a des accélérations folles dans les flux d'énergie et des matières et dans la destruction que cela induit. Troisième grande étude dont certains, probablement ici, quand même, auront entendu parler, j'imagine, mais peut-être pas tous, Limits to Growth, les limites à la croissance publiées en 1972 pour la première fois, mis à jour ensuite plusieurs fois par la suite, la dernière mise à jour, pardon, hop, ici à droite, remonte au début des années 2000. Alors, ce sont les dynamiciens des systèmes qui ont essayé de modéliser le système Terre. Alors, modéliser le système Terre, bon, c'est tout à fait impossible. On ne peut pas faire quelque chose de complet, donc forcément, on fait quelque chose de très simpliste. Ça vous paraît peut-être compliqué comme ça, mais vous vous rendez bien compte que pour modéliser toute la zone dans laquelle on vit sur la planète Terre, c'est un simplisme absolu. Mais c'est un magnifique simplisme. Pour ceux qui ont lu cette étude, cette étude, elle est vraiment très, très bonne. Elle est vraiment d'une élégance intellectuelle terrible. Alors, ils ont pris peu de paramètres, mais ils les ont tellement bien calibrés, ils ont tellement bien paramétrés leur modèle, qu'ensuite, aujourd'hui, de quoi se rendent-on compte ? Eh bien, on se rend compte que leur modèle est toujours valable. 50 ans plus tard. Et en fait, bon, un modèle, ça ne dit rien. Un modèle, ce n'est pas une manière de véritablement modéliser pour de vrai. C'est une approximation, mais ça permet d'évaluer qu'est-ce qui se passe, comment le système qu'on a modélisé réagit en fonction de ce qu'on lui inflige, en fonction des éléments en entrée du système. Par exemple, on fait varier des variables, voilà, en entrée du système, et en sortie, on regarde ce qui se passe. Par exemple, comment le système réagit si la population était multipliée par deux ? Tout le reste étant égal par ailleurs. Comment le système réagit si la population était divisée par deux ? Tout le reste étant égal par ailleurs. Si l'énergie était multipliée par deux ? Tout le reste. Si les déchets étaient multipliés par deux ? Si les ressources dont on dispose étaient multipliées par deux ? Si ceci, si cela. On fait des hypothèses, et on fait varier, on joue sur les petits potentiomètres, là, et on regarde en sortie ce qui se passe, et on peut donc évaluer comment le système réagit à certains forçages, à certaines contraintes. Dans ce modèle, on trouve des choses par rigolotes. Un de leurs scénarios, qui s'appelle business as usual, au début, ils l'ont appelé standard run, mais ce n'est pas grave, et bien voilà, c'est celui-ci, tel qu'il apparaît dans l'étude, et on voit une chose, on voit des courbes qui montent, des courbes qui descendent, etc., et on voit celle-là, qui monte, qui monte, et puis elle pique, et puis elle redescend. Le pic, c'est à peu près, ici, à peu près en 2050. Ça, c'est 1900, là, c'est 2100, on est à peu près en 2050. C'est la courbe de la population, elle-même. Alors, ce n'est pas une prévision, ce n'est pas une prédiction, d'accord ? Ça n'a pas cette vocation-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui critiquent, ou qui ont critiqué cette étude, qui n'ont certainement jamais lu, ou alors ils n'ont rien compris, ou alors ils mentent. Ce sont des idéologues, et qui disent, et ça, vous l'entendez beaucoup, et c'est de la connerie, les gens qui ont fait cette étude avaient prédit qu'en l'an 2000, bon, ce n'est pas la peine d'écouter la suite de la phrase. C'est faux. Ils n'ont rien prédit du tout. Ce n'est pas l'objet. en réalité, aujourd'hui, nous suivons un de leurs scénarios très, très près. Ils en ont élaboré 13 des scénarios. Il y en a un qu'on suit très, très près. Je vais vous dire lequel après. D'abord, je voulais vous dire que pour ceux que ça intéresse, il y a des étudiants dans la salle, c'est peut-être plus pour les étudiants si jamais ils s'y intéressent. Allez voir également les travaux, même si le titre, le titre, je n'aime pas, c'est un titre un peu excessif peut-être, mais le fond de l'étude est très solide, d'un physicien australien qui s'appelle Graham Turner, qui a publié ses articles en anglais, en 2012, en 2014. Regardez aussi éventuellement si ça vous intéresse les travaux du physicien Hugo Bardi en Italie. Notamment, il a revu un petit peu, il a remis à jour le modèle Limits to Growth. Il n'est pas le seul à avoir fait ça, il y en a d'autres. Et puis, il a également publié un bouquin à droite qui s'appelle l'effet Sénèque, où il a démontré par la dynamique des systèmes, ce n'est pas une hypothèse ou une théorie, il démontre par la dynamique des systèmes, que s'il y a une montée puis une redescente, ce ne sera pas une courbe symétrique. La descente sera beaucoup plus rapide que la montée, nécessairement, pour des raisons thermodynamiques. Et en réalité, il appelle ça l'effet Sénèque parce que Sénèque avait dit que le chemin vers la richesse est long et difficile, mais la chute est rapide. Les travaux de Gaia Erington, une Américaine qui, très récemment, a mis à jour les Limits to Growth et a regardé, a comparé les différents scénarios par rapport à 50 ans de données. Et sa conclusion, c'est ça. C'est que le scénario dont on est le plus proche, c'est celui-là. Il y a un scénario qui s'appelle BAU-2. BAU, celui que je vous ai montré tout à l'heure, alors là, il est redessiné mieux, mais celui que je vous ai montré tout à l'heure, business as usual, c'est-à-dire on ne change strictement rien à ce qu'on fait. À peine, à la marge. Donc, il n'y a pas de changement notable de ce qu'on fait. Sur ce scénario, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la population humaine est prévue d'aller atteindre un pic vers 2025-2030, puis ensuite de redescendre. Vous voyez, au début, on se dit, voilà les ressources dont on dispose. Dont on disposait en 1900, parce qu'on revient dans le passé. En 1900, on disposait de tant de ressources. Et puis en BAU-2, c'est exactement le même système, c'est-à-dire qu'on ne change strictement rien, business as usual, mais deux, parce qu'on considère que finalement, on aura trouvé sur la période de 1900 à 2100, on aura trouvé deux fois plus de ressources globalement. Parce qu'ils se sont dit, bon, imaginons, on va trouver des technologies, on va être plus performant pour exploiter tel ou tel type de ressources, on va booster les rendements des sols, patati, patata, allez, on fait une fois deux sur tout. Et donc, on part de deux fois plus haut, on part d'ici. Et bien, c'est quoi la différence entre ce BAU-2 dont nous suivons pour l'instant la trajectoire et le BAU. Comme vous pouvez voir, la courbe de la population humaine, elle tombe. Pareil. En fait, elle tombe un peu plus tard, plutôt entre 2040 et 2050 peut-être, 2040. Mais elle tombe plus vite et elle finit plus bas même. La différence entre les deux, c'est qu'ici, puisqu'on a moins de ressources, eh bien, la production industrielle par personne, alors qu'elle pique ici, là, dans ce scénario-là, elle va beaucoup plus haut. La pollution, alors qu'elle pique ici puis qu'elle redescend, dans ce scénario-là, elle fait haut. Donc, ça veut dire quoi ? On a aujourd'hui envie d'avoir plus de ressources. On veut aller toujours chercher, toujours gratter plus loin dans le sol, et puis ce qu'il n'y aura pas dans les continents, on va aller le chercher maintenant dans les fonds océaniques parce qu'il nous faut plus de ressources. Et pourquoi pas sur des astéroïdes ? Plus de ressources ! Si on fait ça, si on pense que c'est le trajet, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner quoi ? 10 ans tout au plus avant que la courbe de la population terrestre, sous une forme ou sous une autre, va se casser la gueule beaucoup plus vite encore. Ce n'est pas une solution. C'est reculer pour se casser la gueule. Donc, ça une fois de plus, on ne peut pas garantir que c'est ce qui va se passer. Personne n'est devin. Les gens qui ont écrit ça, Dennis Meadows, Donnella Meadows et d'autres, ne sont pas, ne jouent pas aux devins. Moi, je ne joue pas aux devins, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas la tête. Mais pour autant, attention, à ne pas sous-estimer ce que dit cette étude, qui n'est pas la seule, parce que depuis, il y en a eu d'autres, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études dans la dynamique des systèmes qui malheureusement corroborent plus ou moins ça. Alors, avec des variations, il faut regarder notamment ce qu'a fait l'équipe de Gaël Giraud sur la question. Voilà, si vous connaissez un peu Gaël Giraud, lui, il considère qu'il y a deux grandes catégories de scénarios, celui où ça s'effondre vers 2030, 2040, et celui où ça s'effondre vers 2070. il y a une leçon très importante de Limits to Growth, c'est celle-ci. C'est la réponse à la question qu'est-ce qui se passe si on applique une contrainte qui augmente au cours du temps à un système qui a une limite. Si la limite, en l'occurrence, c'est la courbe en pointillé, est repoussée, parce que la limite, ce n'est pas forcément quelque chose de fixe, ça peut être malléable, ça peut baisser, monter. Si on arrive à repousser la limite ad vitam, alors, ça c'est la courbe en pointillé, donc la courbe ensuite de l'impact, de l'empreinte, de l'impact qu'on a, la pression qu'on exerce sur le système, la courbe en très plein, peut monter aussi à l'infini, tant qu'elle reste en dessous de l'autre, il n'y a pas de problème. Ici, on réfléchit sur quoi ? On réfléchit sur le système Terre. Et ce sont l'ensemble des activités humaines qui exercent une pression qu'on va appeler empreinte écologique. Et la limite, c'est ce qu'on appelle la biocapacité, c'est la capacité du système Terre à encaisser la pression qu'on lui inflige. Voilà ce que ça veut dire. Donc, dans le premier cas, en haut à gauche, écoutez, si on peut repousser la limite à l'infini, on peut repousser la pression à l'infini, à la rigueur. Mais ça, c'est une abstraction mathématique pure. Parce que dans la réalité, il y a des limites, je vous disais, et il y a notamment une limite à notre capacité à repousser la limite. Donc, le cas en haut à gauche, c'est vraiment juste une abstraction mathématique. Dans le monde physique réel, les systèmes dynamiques ont trois manières de se comporter. C'est les trois autres. Il y a celle-ci. Ok, on peut repousser la limite, mais de moins en moins. Au bout d'un moment, elle pourra toujours peut-être croître un petit peu, mais quasiment plus à la fin. Et la croissance, à la rigueur, et pas pendant la croissance, l'empreinte, l'impact qu'on inflige, peut à la rigueur aussi continuer de croître à l'infini, mais de moins en moins vite. Tant que la courbe en très plein reste sous la courbe en pointillé, pas de problème. Non, la question, en fait, c'est vraiment que se passe-t-il si la courbe en très plein dépasse la courbe en pointillé. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que la courbe en pointillé se met à chuter. Elle se met à descendre. Pourquoi ? Il y a trois dimensions majeures, en fait, dans l'impact qu'on a sur la planète. La première, c'est en aval. Pardon, en amont, je voulais dire. C'est ce qu'on extrait. On extrait des ressources. Ensuite, au milieu, on transforme ces ressources avec de l'énergie en biens, en services, en un certain nombre d'activités humaines, les sociétés humaines. Et puis, on avale les sociétés humaines, on rejette des déchets et des pollutions. Voilà. Et donc, quand je dis que la courbe noire passe au-dessus de la courbe en pointillé, ça veut dire qu'en amont, on extrait plus vite que la capacité de régénération des ressources naturelles pour celles qui se renouvellent. Les autres, c'est juste un stock dans lequel on puise. Qu'au milieu, on détruit et on transforme la nature plus vite que sa capacité de réparation et d'adaptation et qu'en aval, on rejette des déchets et des pollutions plus vite que la capacité du système à les absorber pour ce qui est absorbable. Les plastiques, ça ne s'absorbe pas, ça s'accumule. Certains métaux lourds, certains produits chimiques, ça ne fait que s'accumuler dans le système et la toxicité des milieux de vie, des habitats naturels augmente. Voilà ce que ça veut dire. Donc, alors forcément, quand on inflige plus que la capacité, la capacité baisse. Un système à qui on prend, prélève plus vite ce qu'il est capable de renouveler, il est capable de renouveler de moins en moins vite. Donc, ça baisse. Si on le détruit plus vite qu'il est capable de se régénérer, sa capacité de régénération baisse. Si on pollue plus vite que sa capacité à absorber, il peut de moins en moins absorber de pollution. Donc, la courbe entrée en pointillé baisse. À ce moment-là, deux façons du système de se comporter. La première façon, c'est si l'empreinte repasse vite en dessous de la courbe en pointillé. Si ça, ça se produit vite, c'est-à-dire tant que la courbe en pointillé n'a pas trop encore descendu, alors le système peut se stabiliser autour d'une position d'équilibre et ne pas s'effondrer. Mais, dernier cas de figure en bas à droite, si jamais on continue à augmenter la pression et que pendant ce temps-là, la courbe entrée en pointillé baisse, baisse, baisse et baisse très vite, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que la courbe en trait plein repasse sous la courbe en pointillé. Et quoi qu'on fasse, la courbe en trait plein repassera sous la courbe en pointillé. Et ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, c'est très important. Quoi qu'on fasse, parce qu'on ne peut pas durablement prélever plus que ce que la terre peut donner, on ne peut pas durablement détruire plus que ce qu'elle peut régénérer, on ne peut pas durablement polluer plus que ce qu'elle peut absorber. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, c'est juste temporaire le fait que la courbe en trait plein soit au-dessus de la courbe en pointillé. Elle va repasser sous la courbe en pointillé. sauf que dans le cas en bas à gauche, elle repassait sous une courbe en pointillé qui n'était encore pas trop basse. Dans le cas en bas à droite, la courbe en pointillé, elle s'est effondrée entre-temps. Aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire, si vous voulez, où on est à peu près ici. à peu près là. Là, ça commence à baisser sérieusement. On est là. Est-ce qu'on continue vers l'infini et au-delà et on va se casser la gueule ? La courbe en pointillé, la courbe en trait plein, pardon, redescendra, qu'on le veuille ou pas. Donc, soit on le veut, soit on le comprend, soit on l'organise, on pourra peut-être en partie le piloter, soit ça sera contre nous. Soit la régulation du système se fera contre notre volonté. Et nous ferons partie de la régulation. Une problématique, en l'occurrence, qui est systémique. Les incidences de cette problématique impactent toutes les dimensions du système Terre. Je vous en parle depuis tout à l'heure, on va y aller. C'est quoi le système Terre exactement ? Tout d'abord, il y a six dimensions du système Terre. La première, c'est la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. Et dans cette couche externe du manteau terrestre, on va chercher un certain nombre de ressources dont nos sociétés modernes ont besoin pour fonctionner. De quoi les sociétés humaines ont-elles besoin pour fonctionner ? De plein de choses, évidemment, mais notamment des choses qu'on va chercher dans cette lithosphère et en tout premier lieu, parlons un petit peu du pétrole. Nos sociétés ont besoin non seulement de pétrole ou de produits pétroliers au sens large, mais ont besoin en réalité de beaucoup plus que ça. Elles ont besoin de pétrole en permanence, abondant, bon marché. Mais pas trop bon marché parce que sinon, l'industrie n'est plus rentable. Et elle finit par se casser la gueule. Donc, ni trop bon marché, ni trop cher. C'est un équilibre qu'on ne maîtrise absolument pas. Surtout, la Belgique. Ce n'est pas à vous de décider si cet équilibre, vous êtes totalement tributaire. Vous ne produisez pas de pétrole. La France en produit à peine, 1,5% environ de ce qu'elle consomme. Donc, on est entièrement tributaire de notre capacité à importer demain une ressource dont on ne sait pas vraiment si on en aura. La question, ce n'est pas est-ce qu'il y aura du pétrole demain ou pas. La question, c'est est-ce qu'il y en aura à Bertry ? Combien ? Tous les combien ? À quel prix ? Qui l'aura ? Qui décide ? Des enjeux de demain. La réalité, c'est que du pétrole, il y en a beaucoup sur Terre encore et que si on exploitait tout ce qu'il y a, ce serait une catastrophe au niveau du climat. Ça, c'est un premier écueil. Il ne faut pas aller là. Mais l'autre écueil, c'est qu'on risque de manquer de pétrole pour des sociétés qui ne savent plus rien faire sans pétrole, y compris produire l'essentiel, le vital. L'autre écueil, il est là. Il faut naviguer entre caribes et silles là. Il faut trouver le juste milieu. On n'y est pas du tout. On ne se prépare ni à, correctement, ni au premier enjeu, ni au second. Et j'y reviendrai. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, on est à un taux, alors je dis aujourd'hui, j'ai arrêté les données, les statistiques, en 2019, parce qu'après, avec la Covid, ça n'a plus de sens. Mais globalement, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de 16%. J'imagine que ça ne doit pas parler à grand monde. J'explique. Ça veut dire que pour chaque baril qu'on découvre, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Il y a un vrai enjeu derrière, sur la disponibilité de pétrole et surtout de la disponibilité de pétrole bon marché. Alors, Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie, nous raconte qu'on va vers une baisse de la quantité de pétrole disponible. Certains parlent de pic de l'offre, d'autres parlent de pic de la demande. La demande aussi baisserait un petit peu. Oui, mais pour l'instant, la demande ne baisse pas assez vite. Elle a beau baisser un petit peu dans certains pays, parce qu'au niveau global, ce n'est pas le cas. Malgré tout, elle baisse moins vite que l'offre. Et donc, on va se retrouver à un moment avec un déficit d'offres par rapport à la demande et ce, avant, d'après ces gens-là, avant 2025, c'est-à-dire après demain matin. L'Agence internationale de l'énergie nous explique qu'il faudrait soit multiplier, soit rajouter des capacités de production supplémentaires équivalentes à deux fois l'Arabie saoudite, là, dans les deux prochaines années. Donc, voilà, il n'arrivera pas. Et en plus, il ne faut pas, parce qu'à côté de ça, le GIEC nous dit qu'il ne faut pas rajouter de nouveaux projets pétroliers parce que sinon, on va flinguer le climat. Et l'Agence internationale de l'énergie nous dit ou alors, une autre solution, c'est que les industriels américains de l'industrie des gaz de schiste arrivent à multiplier leur production par trois dans les deux prochaines années. Alors que si, pour ceux qui s'intéressent un peu à cette industrie, peut-être qu'ils ont entendu parler de Matt Gallagher, c'est un des grands boss de cette industrie, et ils expliquent bien que non, il n'y a pas moyen de multiplier par trois. On est à fond déjà. Bon, donc, on va avoir un petit déficit de pétrole. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut juste dire que c'est une ressource, ça y est, on rentre dans une ère nouvelle où la ressource devient contrainte. En fait, on va sortir, alors pour certains, c'est dès 2025, pour d'autres, c'est plutôt 2030, mais il y a très peu de gens sérieux aujourd'hui qui considèrent que ce serait au-delà de 2035. Donc, dans les 15 années, grand max, mais très probablement avant, nous allons juste sortir de l'air des hydrocarbures bon marché. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Un, c'est la première fois que ça arrive de toute l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on va avoir moins d'énergie disponible. de toute notre société est basée sur l'idée que nous aurions pour toujours une abondance de pétrole et de gaz bon marché. La manière même dont nos sociétés sont construites, les villes, les infrastructures, les routes, dont les chaînes d'approvisionnement de tout sont construites, dont l'économie est construite, dont la politique fonctionne, tout ça se base sur le fait que le pétrole, il est abondant et bon marché. Une mauvaise nouvelle, c'est bientôt fini et on ne se prépare pas pour cette sortie de cette ère. La bonne nouvelle, on verra ça dans un second temps, c'est qu'on peut encore peut-être s'y préparer mais il s'agit de se retrousser les manches sérieusement. On y vient après. J'attire votre attention sur le fait que l'Arabie Saoudite a annoncé que ça y est, le pic de pétrole elle y était ou elle y était quasiment. Pour elle, c'est maximum en 2027 qu'elle le passera alors que jusqu'à présent elle nous avait toujours dit que c'est bon, elle pouvait augmenter le débit du robinet si jamais il y avait besoin. Non, en fait, c'est faux. Et c'est également le cas pour la Russie qui est en train de passer son pic. Ils annoncent qu'il sera certainement passé en 2023. C'est le cas pour tous les pays producteurs de pétrole en Europe, surtout la Norvège. C'est bon, le pic est passé. En fait, quasiment tous les pays ont passé ou sont sur le point de passer leur pic à quelques exceptions comme l'Iran notamment. Avoir du pétrole dans le sol, ce n'est pas une garantie de pouvoir vivre bien et survivre convenablement. Quelqu'un sait qu'elle est... Alors, si vous savez, parce que vraiment c'est votre métier, votre domaine, taisez-vous, laissez les autres répondre. Mais ce quelqu'un sait qu'elle est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, pétrole conventionnel et non conventionnel inclus. Il y en a qui a dit Équateur, ils ont des réserves en Équateur, mais c'est effectivement le Venezuela. Venezuela, il s'est effondré. C'est un pays, alors pour le coup, on peut vraiment utiliser le mot. Si vous ne connaissez pas trop ce qui s'est passé au Venezuela depuis 2016, allez-y, renseignez-vous, vous verrez, c'est un véritable effondrement. Un véritable effondrement parce que justement, indépendamment, il y en a qui disent ça c'est les socialistes, c'est Chavez parce que c'est ça l'autre socialiste, il gère n'importe comment. Oui, peut-être qu'il a mal géré mais en fait, en réalité, c'est juste un mauvais choix qui consiste à dire nous avons les premières réserves de pétrole au niveau mondial, nous sommes donc les rois du pétrole pour encore un temps ad vitam et donc, on mise tout dessus. Ça rapporte un fric fou, les autres activités à côté de ça ne sont pas si rentables que ça, l'agriculture par exemple, ce n'est pas assez rentable donc on ne va pas particulièrement développer de l'agriculture dans notre pays. On va tout importer, c'est facile parce qu'on a un max de fric et un max de pétrole. Le Venezuela était le pays en 2015 à peu près était le pays d'Amérique latine le plus riche et le niveau de vie pas le style de vie nécessairement mais le niveau de vie des Vénézuéliens à Caracas notamment était très similaire au niveau de vie des Européens aujourd'hui dans les métropoles européennes. Et le pays s'est effondré parce que le prix du baril de dollars est descendu pour des raisons compliquées de tractation au niveau de l'OPEP et le prix est descendu sous le prix de rentabilité. C'est-à-dire que ça leur coûtait plus cher de produire un baril de pétrole que de ne pas le produire. Enfin, ça leur coûtait plus cher de le produire que ce que ça leur rapportait de le vendre. Donc, l'industrie s'est effondrée, ils ont réussi à maintenir juste la base pour ne pas continuer à produire certaines choses chez eux. Mais c'est tout. Et l'industrie s'étant effondrée, les installations ont fermé, les gens sont partis et aujourd'hui, même s'ils le voulaient, ils ne peuvent plus relancer la machine. C'est très compliqué, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le tout, ce n'est pas d'avoir du pétrole dans le sol. Le tout, c'est d'être compétitif. Et on ne l'est pas forcément. Alors, le pétrole, soit c'est un problème, certains me diraient, oui, on va mettre des biocarburants ou alors, je ne sais quoi, pourquoi pas du charbon liquéfié, c'est une atrocité environnementale, mais ça fait tourner les moteurs aussi. On va remplacer le pétrole. Et oui, ben non. Un peu, un peu, un peu. Mais ça ne remplacera pas le pétrole. Déjà pour ça, parce que même si le pétrole ne fournit que un tiers de l'énergie primaire mondiale, il est nécessaire à quasiment tout le reste. On ne sait quasiment rien faire aujourd'hui sans pétrole. On ne sait pas produire des choses qui nous permettent de nous passer de pétrole sans pétrole. C'est un peu problématique. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la fin de l'ère du pétrole abondant et bon marché, ça va être la fin de quasiment tout le reste. Voilà. Juste pour réappuyer un petit peu le clou. La Belgique n'est pas un pays produiteur de pétrole. Vous êtes ici. Les minerais, il y en a plein. On pourrait y passer une semaine rien que sur cette question. Et d'ailleurs, il y aurait des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Mais un petit zoom sur certains minerais. On en récupère beaucoup dans la croûte terrestre. Je vous rappelle qu'on parle de la lithosphère ici. On en utilise plein dans nos smartphones et autres gadgets technologiques. Jusqu'à 52 éléments différents dans un smartphone aujourd'hui. Avec des taux de recyclage j'ai extrêmement bas pour la plupart. Tout ce qui est rouge c'est des taux de recyclage inférieurs à 1%. Et puis, plein d'enjeux autour de la disponibilité de certains métaux particulièrement dont le cuivre. Le lithium également pour les batteries bien sûr. Alors le cuivre, voilà comment a évolué la consommation, enfin la production de cuivre au niveau mondial depuis le début du XXe siècle. C'est la courbe en orange. Voilà, hop. Et aujourd'hui donc, ça n'a pas vraiment ralenti depuis 2016 où la courbe s'arrête donc aujourd'hui on doit être dans le plafond quasiment. Bien. Il se trouve que l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il va falloir multiplier ce nombre considérablement dans les 20 années qui viennent si on veut pouvoir répondre aux enjeux de la transition énergétique tel que nous l'avons conçu. C'est-à-dire remplacer les méthodes de production d'énergie par d'autres méthodes de production d'énergie qui sont un peu décarbonées. Remplacer la mobilité par d'autres méthodes de mobilité qui sont décarbonées. Et si on veut faire ça il va falloir du cuivre. Beaucoup de cuivre. Électrifier nos usages ça veut dire de plus grands réseaux électriques. De plus grands réseaux électriques ça signifie notamment plus de cuivre. Ok. Il est où le cuivre ? Il y en a à différents endroits bien sûr. Mais en fait un quart des réserves à peu près connues du cuivre c'est au Chili. Pour ceux qui ne voient pas en haut à gauche c'est autre pays. C'est un gros mélange. Donc il y a 10% du cuivre connu qui est au Pérou et environ 25% au Chili. Le Chili d'ailleurs a aussi les premières réserves de lithium. Bon. C'est dans la cordillère des Andes en plus. Ce n'est pas très pratique. Et alors est-ce qu'il y en a beaucoup du cuivre là-bas ? Il y en a je viens de vous le dire il y en a quand même une bonne quantité. Alors c'est bon. Pas de problème n'est-ce pas ? Ben en fait si. Parce que l'arédité perturbe la production de cuivre au Chili. Parce que les mines de cuivre au Chili sont les premières victimes du manque d'eau. Parce qu'il y a bientôt peut-être plus d'eau au ruminé de Santiago du Chili la capitale. Ce n'est pas toute l'année bien sûr. En fait on est déjà à devoir faire des arbitrages entre est-ce qu'on continue à faire fonctionner l'industrie minière dont le monde entier a besoin pour faire sa transition énergétique où est-ce qu'on bouffe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Moi j'en sais rien. On verra bien. On est en 2022. Le grand projet de transition énergétique de décarbonation d'électrification du monde a à peine commencé et déjà les experts nous préviennent qu'on doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Et ça ne touche pas que le cuivre ça touche tout le reste. En juin dernier au World Materials Forum qui rassemble les grands spécialistes des matières premières ils ont lancé un cri d'alerte à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. On a à peine commencé. Je ne suis pas en train de vous dire il ne faut pas la faire cette transition énergétique. Surtout que ce n'est pas mon propos. Après on pourrait dire finalement Arthur Keller il fait le jeu des pétroliers. Non, non, non il faut sortir des combustibles fossiles et le plus vite possible. Et il faut pour cela effectivement développer des nouvelles capacités de production d'énergie il faut développer des nouveaux usages il faut électrifier certaines choses etc. Mais il faut surtout consommer moins. Il n'y a pas moyen de s'en échapper de ça. Il va falloir consommer moins d'énergie et moins de matériaux moins de matières premières parce qu'on va en manquer. Et je fais un aparté maintenant enfin je fais un aparté ce n'est pas un aparté je fais un aparté pour moi tout seul si vous voulez. Je me coupe moi-même dans mon propos. Je m'interromps pour dire que il y a un truc qui m'horripile qui est absolument insupportable c'est que au nom de la sacro-sainte concurrence ou compétitivité on met tout en concurrence pour tout et on est même en concurrence pour la transition énergétique. Les entreprises sont en concurrence les pays sont en concurrence on a des matériaux absolument indispensables pour la transition qui vont manquer dont les prix vont commencer à faire absolument n'importe quoi le yo-yo et probablement qu'ils vont partir à la hausse et tout le monde ne pourra pas assurer ces approvisionnements en cuivre en lithium en cobalt en titane et compagnie. Non. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Les gros les riches pourront les avoir les pauvres ne pourront pas. Et c'est normal ça quand il est question de résoudre le problème climatique qui est planétaire et qu'on a tous une seule et même atmosphère et que pendant que des pays riches nord-européens comme la Suède par exemple je n'ai rien contre la Suède c'est juste un exemple pourront faire la transition énergétique alors qu'ils ont déjà un mix énergétique fortement décarboné et que finalement le gain il y en a un mais il n'est pas et que pendant ce temps-là d'autres pays en Asie par exemple qui se développent à vitesse grand V et qui polluent à mort auraient besoin de faire leur transition énergétique parce que là il y a vraiment vraiment besoin et bien eux ils ne pourront peut-être pas la faire. C'est absurde. on est assuré d'échouer si on continue dans cette logique il faudrait quelque chose du style ça c'est une première idée il peut y en avoir peut-être d'autres il faudrait un fonds international où tous les pays mettent de l'argent en fonction de leurs possibilités et ensuite on se coordonne on prend des décisions à l'échelle planétaire pour savoir où cet argent doit être placé en priorité. Voilà et si ça se trouve l'argent des Suédois il est beaucoup mieux investi en Inde pour l'avenir des Suédois. Ça on n'a toujours pas compris. Aucune systémique aucune capacité de vision globale de cohérence et de coordination. La coopération. Et j'attire votre attention sur le fait que la Belgique n'est pas un pays très producteur de minerais. Donc là encore tributaire de la capacité à importer des choses qui vont devenir contraintes. Alors toutes ces choses dont je vous parle c'est des problèmes d'énergie ou de matière première. Là où ça se corse c'est que c'est bien les deux. Parce que les minerais sont de moins en moins concentrés donc il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher or l'énergie est de moins en moins accessible et donc il faut de plus en plus de matière première pour la produire. Et c'est l'un multiplié par l'autre qui constitue ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive autrement dit un effet d'emballement du système. Je traduis ça par on va atteindre des limites et on va les atteindre beaucoup plus rapidement qu'on croit. Parce que des exponentiels viennent se cacher là-dedans des accélérations sournoises. Et l'esprit humain est con. L'esprit humain pour ceux qui connaissent un peu ça il est bayésien il se projette dans l'avenir de façon linéaire il n'a pas vraiment compris l'exponentiel. On ne ressent pas on n'intuite pas l'exponentiel. Dommage. Le sable j'en parle un petit peu je suis sûr qu'un certain nombre de gens ici savent qu'on manque déjà de sable sable de construction parce que ce n'est pas du sable du Sahara qu'on peut utiliser pour construire des infrastructures ou des nouvelles routes ou je ne sais quoi. En l'occurrence c'est du sable essentiellement marin. Bon, on en manque déjà sur Terre. Il y a des raisons à cela. Une des raisons c'est qu'en 2017 et 2018 en deux ans la Chine a utilisé plus de ciment donc de sable que les Etats-Unis pendant tout le XXe siècle. Il y a des ordres de grandeur comme ça qui sont totalement dingues. Ce n'est pas juste 2017-2018 ça fait longtemps que c'est le cas parce qu'il y avait déjà une autre étude qui montrait exactement la même chose sur les trois ans 2011-2013 où la Chine avait consommé à peu près une fois et demie ce que les Etats-Unis avaient consommé pendant le XXe siècle. Je parle de béton. La Bourge Califa le bâtiment le plus haut du monde à Dubaï est entièrement construit avec du sable importé d'Australie. Et nous avons aujourd'hui un marché noir du sable des mafias du sable et des littoraux entiers qui disparaissent qui sont volés et vendus sur le marché noir et des gens aujourd'hui sur Terre chaque année qui se font tuer pour du sable. Nous en sommes rendus là. Faisons un petit zoom enfin sur le phosphore. Sur le phosphore pour phosphorer il n'y a pas mieux. On a tous besoin de phosphore pour vivre. C'est une constituante de l'ADN c'est l'adénosine triphosphate c'est l'énergie de nos cellules. Tout ce qui vit de l'amibe jusqu'à l'éléphant la baleine bleue a besoin de phosphore. Le cycle du phosphore il n'est pas compliqué le cycle du phosphore c'est qu'il y a du phosphore minéral qui se dissout d'une certaine manière va dans le sol et puis ensuite il est recyclé dans le sol il y a des choses qui poussent qui pourrissent qui retournent au sol des animaux qui bouffent qui font leur déjection sur place qui finissent par pourrir etc. retourner au sol. Super. Sauf que ça c'était avant. Aujourd'hui c'est plus ça. Aujourd'hui les humains mangent ce qui se pousse du sol ou les animaux qui ont bouffé ça et ensuite ils vont faire quoi les humains ? Ils vont faire leurs besoins dans de l'eau qui plus est potable. Et cette eau ensuite ça part à la bale il y a une toute petite partie qui peut des fois être récupérée par des stations d'épuration dans des bouts et éventuellement revalorisée en intrants agricoles. Il y a certains endroits où c'est fait mais c'est très minoritaire sur Terre. Et aujourd'hui nous nous retrouvons donc avec massivement le phosphore qui est pris du sol et qui est renvoyé de façon irrécupérable à l'océan où ça crée des problèmes écologiques majeurs d'ailleurs. Bon et bien donc le cycle du phosphore étant cassé les sols ne sont plus capables de faire pousser une tomate ou une patate. Rien. Zéro. Je parle pas de tous les sols je parle des sols qui sont cultivés en intensif depuis très longtemps. bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On les perfuse on amène artificiellement des engrais NPK avec du phosphore dedans. Ah ok mais il vient d'où ce phosphore ? Ah ben il vient de mine de carrière. Ah ok et c'est où ? Ah ben à peu près 70 voire 80% selon les études du phosphore des réserves de phosphore connues elles sont dans le sud du Maroc au Sahara occidental. Et le problème voyez-vous c'est que les experts du phosphore certains experts parce qu'ils ne sont pas tous d'accord d'ailleurs mais bon certains experts reconnus du phosphore nous indiquent qu'il y a de grandes chances pour que le pic mondial de phosphore soit passé dans le meilleur des cas dans les années 2040. Donc on a 20 ans devant nous pour organiser un rebouclage du cycle du phosphore par exemple équiper tout le monde de toilettes à séparation d'urine récupérer les urines qui n'iraient pas dans le circuit des égouts classiques récupérer ces urines les traiter on sait faire on sait faire pour éliminer je demande plusieurs étapes pour éliminer les antibiotiques les médicaments les choses comme ça les hormones on sait faire ça et ensuite c'est mélanger traiter et revaloriser comme un trant et ça fonctionne super bien pour faire pousser des légumes ou des céréales super bien voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à changer tous nos égouts il n'y a plus qu'à équiper tous les foyers il y en a pour 20 ans et des milliards bon on s'y met quand et puis donc tout ça de tout dont je vous parle c'est des problèmes de stock bien sûr mais surtout vous l'aurez peut-être compris des problèmes de flux c'est la question peut-on amener aux sociétés en permanence dont elles ont besoin pour fonctionner la deuxième dimension du système Terre c'est l'hydrosphère c'est l'ensemble des eaux haute surface haute profondeur eau de pluie etc. l'hydrosphère elle est dans un sale état elle est polluée des pollutions chimiques des pollutions physiques là par exemple aux Philippines ça touche les humains ça touche les animaux sur terre comme sur mer comme en mer ça nous touche nous et aussi à l'intérieur même de nos corps chacun de nous d'après une étude de 2019 en partenariat avec le WWF chacun de nous en moyenne ingère ou inhal sans le savoir sous forme de micro ou de nanoplastique environ 500 grammes de matière plastique par semaine environ 5 grammes de matière plastique par semaine excusez-moi 5 grammes 5 grammes et c'est l'équivalent selon les auteurs de cette étude d'une carte bancaire donc on bouffe chacun de nous sans le savoir une cinquantaine de cartes bancaires par an et comme je dis souvent ça ne nous rend pas plus riches l'hydrosphère s'acidifie on le voit notamment au niveau des coraux les coraux vont probablement disparaître puisque les experts nous disent que si on atteint un degré de réchauffement de 2 degrés par rapport à l'air plein industriel alors minimum 99% des coraux vont disparaître c'est problématique parce que c'est 25% de la biodiversité marine qui en dépend et donc je pense qu'une partie des chaînes alimentaires océaniques probablement vont s'effondrer dans les prochaines décennies avec des impacts que personne ne sait prévoir nous avons une hydrosphère qui se réchauffe comme le reste nous avons une hydrosphère qui se dilate et donc le niveau des océans augmente avec une vitesse qui augmente depuis 10 ans on est à un rythme moyen mondial d'environ 4,4 mm par an on a une hydrosphère qui se salinise alors ça touche surtout les nappes phréatiques en l'occurrence ce monsieur qui était un agriculteur au Bangladesh sa terre était fertile elle dépendait d'une nappe phréatique en dessous l'océan est monté du millimètre de trop la nappe phréatique s'est salinisée et la terre au-dessus game over ici on a des phénomènes d'assèchement quelqu'un sait où c'était ça et quand c'était ? c'est en Allemagne non du Sealdorf ça c'est une partie du Rhin en juillet 2018 ça c'est la Loire cet été donc si vous voulez ça c'était prévu par les modèles mais c'était prévu pour largement après 2040 au plus tôt et puis on a des phénomènes de désoxygénation moins voire plus du tout d'oxygène dans des écosystèmes entiers qui du coup disparaissent ensuite on a la cryosphère c'est comme l'hydrosphère sauf que c'est solide c'est de l'eau solide c'est la glace ce sont les glaciers ce sont les banquises ce sont les inland seas c'est à dire l'Antarctique et le Groenland et c'est le pergélisol ou le permafrost ce sont les sols gelés des hautes latitudes et bon ben voilà tout ça ça fond et ça fond beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé c'est une des conclusions de ce rapport du GIEC publié c'est un rapport spécial du GIEC publié en 2019 qui se focalisait sur l'océan et la cryosphère ensuite nous avons ah pardon excusez-moi si on regarde l'évolution du volume de la glace arctique pas juste la surface le volume voilà comment ça a évolué depuis 1979 et vous allez voir que mois après mois on voit une certaine tendance voilà peut-être peut-être certains de vous ont fait cette expérience elle est facile à faire comme tout vous pourrez la reproduire presque chez vous vous prenez un bécher un récipient vous mettez de l'eau vous mettez de la glace là c'est posé sur une plaque en dessous il y a une flamme à laquelle on ne touche pas c'est un bec benzen on ne fait pas varier la puissance de la flamme au fil du temps on met une sonde c'est-à-dire un thermomètre à l'intérieur de ça et on regarde en temps réel la température comment elle est mesurée ce qu'on voit c'est que tant qu'il y a de la glace la température reste relativement basse elle est plus ou moins basse en fonction de la quantité de glace qui touche à ce moment-là la sonde mais globalement voilà la température reste dans des dans ces eaux-là et puis regardez au moment où la glace disparaît pof la flamme ne bouge pas voilà et ça va tranquillement jusqu'à 100 degrés température d'ébullition de l'eau avec un équilibre qui se crée entre l'eau et l'air enfin bref passons donc nous avons aujourd'hui un problème d'accélération totalement insidieux c'est-à-dire à chaque fois qu'à un endroit la glace disparaît à forçage radiatif équivalent c'est-à-dire il n'y a pas plus d'un seul coup d'énergie de réchauffement c'est juste exactement pareil ça ne change rien mais le fait qu'il n'y ait plus de glace à cet endroit-là fait qu'à cet endroit-là la température de l'eau se met à augmenter beaucoup plus vite et de proche en proche ça fait plus vite et plus vite et plus vite résultat des courses le réchauffement en Antarctique en Arctique pardon est quatre fois plus rapide que le réchauffement global moyen l'atmosphère la quatrième dimension du système Terre vous savez ce que c'est j'ai gardé cette petite animation parce que je la trouve sympa même si elle a dix ans d'âge elle retrace sur 800 000 ans la courbe des courbes de CO2 de concentration atmosphérique de CO2 et puis de la température de l'atmosphère bon voilà on n'était pas à dix ans près donc j'ai gardé la courbe et on voit quand on reconstitue tout ça avec notamment les carottages glaciaires en Antarctique cette branche de la glaciologie dont je précise qu'elle est extrêmement précise et solide c'est pas un travail de farfelu quand on regarde sur 800 000 ans on voit que les courbes elles se suivent plutôt pas mal elles font des hauts et des bas ce sont des aires glaciaires et des périodes interglaciaires c'est un cycle seulement voilà aujourd'hui alors je vous ai dit elle date de 2012 cette animation aujourd'hui on est plutôt par là on est à 320 parties par minute on va allègrement dépasser les 500 et on n'est plus du tout du tout dans un cycle on est à un niveau de concentration atmosphérique en CO2 au moins le plus haut depuis au moins 2 millions d'années d'après le dernier rapport du GIEC au niveau de la température mondiale ça se traduit de la manière suivante ça c'est depuis le début de notre ère là c'est Jésus là c'est vous voilà ce n'est pas un cycle une autre façon de le représenter que j'aime bien c'est celle-ci on prend la période 1850-1900 comme la période de référence c'est ce qu'on appelle généralement la période pré-industrielle on regarde la moyenne des températures annuelles mondiales sur cette période et ça ça correspond à la référence ce qu'on appelle le zéro c'est le cercle en vert là ici le zéro et puis ensuite on regarde par rapport à ce zéro comment a été la température année après année et on voit d'ailleurs qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle on était plutôt plus frais que la moyenne sur la période 1850-1900 mais à mesure qu'on progresse dans le 20e siècle voilà ce qui se passe dans la fin du 20e siècle ah les 30 glorieuses sont passées par là ce qui est intéressant c'est pas juste de voir que ça se réchauffe c'est surtout de voir que ça se réchauffe de plus en plus vite voilà moi je peux vous dire que si on ne réagit pas ça ne va pas suivre une courbe comme ça mais ça va suivre une courbe comme ça en fait d'après une étude américaine très sérieuse copubliée par Jim Hansen pour ceux qui ne le savent pas Jim Hansen c'est tout de même celui qui a été le premier lanceur d'alerte qui était le climatologue en chef de la NASA en les années 80 et qui a témoigné devant le congrès américain pour dire nous allons vers un grave problème climatique il y en a d'autres qui en avait parlé avant mais c'est le premier qui l'a démontré Jim Hansen lui il dit aujourd'hui si on ne change rien le rythme d'accélération d'aggravation du réchauffement climatique va doubler tous les 20 ans si on avait réagi dès le début des années 2000 voilà ce qu'on aurait dû faire on aurait dû baisser nos émissions de gaz à effet de serre en suivant une courbe qui serait comme ça jusqu'à la fin du siècle pour rester sous les 2 degrés Celsius voilà sauf qu'on ne l'a pas fait on va continuer à monter 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 aujourd'hui voilà ce qu'il faut faire chaque année qu'on attend la courbe devient encore plus pentue ça devient juste absolument infaisable sachant qu'on n'a jamais réussi à baisser ah si regardez là 2020 ah oui là ça a baissé en 2020 ça ça a baissé bon donc le reste du temps on augmente année après année on continue à remonter c'est on est reparti wops le retour à la normale au final la concentration atmosphérique en CO2 enfin voilà elle ne cesse d'augmenter comme vous pouvez voir elle augmente même de plus en plus vite c'est une accélération c'est pas une droite bref pourquoi on n'arrive pas à faire baisser cette année l'émission quand même pourquoi on n'y arrive pas la réponse vous savez quoi vous l'avez et je vais vous la laisser la dire vous même est-ce que vous avez alors je sais très bien qu'il y a quelques exceptions dans cette salle mais je m'arrête à tous les autres est-ce que vous avez est-ce que les gens autour de vous ont depuis une vingtaine d'années radicalement changé de mode de vie oui vous avez fait des aménagements des efforts etc mais les finalités de notre société restent les mêmes et ce à quoi on inspire reste globalement le même on se dit juste qu'on va le faire différemment on va le faire de manière moins destructrice moins émettrice ok bon ben voilà pourquoi on ne réussit pas à faire des émissions et pas de remise en question profonde pas sérieuse on ne fait des efforts que quand ils ne sont pas trop chers quand ils ne demandent pas trop de sacrifices pas trop de remise en question en France désolé je n'ai pas l'équivalent belge en France l'empreinte carbone moyenne d'un français est évaluée par Carbon4 ils ont fait un excellent travail à environ 10 tonnes équivalent CO2 par personne et par an voilà et pour respecter l'accord de Paris qui est très insuffisant il faut que avant 2050 on soit passé de ces 9,9 tonnes CO2 équivalent par an à 2 maximum c'est même pas pour être certain de rester sous les 2 degrés c'est pour de respecter l'accord de Paris pardon ça c'est pas 2 degrés c'est 3 et quelques ou 2,7 maintenant on dit non c'est pour avoir une chance de le faire supérieure à 2 tiers le passage de la ligne 1 à la ligne 2 c'est pas du covoiturage c'est pas arrêter de manger de la viande même s'il faut arrêter de manger de la viande en tout cas réduire significativement je vous le dis je suis pas un militant vegan mais je vous le dis les produits laitiers aussi parce qu'on pense que l'impact des produits laitiers est inférieur à la viande c'est pas vrai de façon systémique il est même supérieur il n'y a pas de produits laitiers sans lait il n'y a pas de lait sans vache chèvre brebis qui font du lait elles n'en font pas si elles n'ont pas des petits et donc il faut les faire procréer procréer il y a tellement de petits qu'on sait plus quoi en faire qu'est-ce qu'on en fait on les trucide on les bouffe il n'y a pas de produits laitiers sans l'industrie de l'agneau du veau éventuellement du chevreau même si on n'en bouffe pas tant que ça donc il faut manger moins de tout ça il faut prendre moins l'avion voire plus du tout il faut faire plein de choses prendre le vélo les mobilités légères le covoiturage patati patata ça ça ne permettra pas de passer de la ligne 1 à la ligne 2 ça ça permettra de réduire de 20 à 30% peut-être si on le fait tous vous voyez le gap quoi là le passage de la ligne 1 à la ligne 2 c'est un changement de civilisation on ne vous le dit pas ça on va y arriver l'innovation on va y arriver la ligne 2 on n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut on n'allume pas la lumière on a de la lumière on a de l'énergie autant qu'on veut quand on veut il suffit d'appuyer sur le bouton on n'a pas de l'eau potable qui sort du robinet quand on veut ce n'est plus vrai on ne mange pas ce qu'on veut quand on veut on ne voyage pas là où on veut quand on veut ce n'est plus vrai c'est fini ce n'est pas possible ça un aller-retour en avion Paris-New York et vous y êtes 2 tonnes équivalent CO2 ça y est vous avez bouffé votre bilan carbone pour toute votre vie tout confondu avec cet aller-retour en avion un aller-retour en avion non je dis un aller-retour égale 2 2 tonnes équivalent de CO2 voilà donc si vous faites un aller-retour par an dans l'année vous aurez fini vous aurez bouffé tout votre budget de l'année le budget est censé couvrir tout tout ce qui vous fait vivre tout continuons la cinquième dimension du système Terre c'est la biosphère c'est l'ensemble de ce qui vit tout simplement et je pourrais vous sortir des dizaines des centaines d'études je vous sors celle-ci parce qu'elle est intéressante elle vient juste d'être mise à jour d'ailleurs on a suivi rétrospectivement plus de presque 32 000 populations de vertébrés partout dans le monde sur les 5 continents partout dans tous les océans etc. depuis 1970 on a vu comment ces populations ont évolué résultat des courses des taux de déclin sont observés absolument partout voilà il y a quelques exceptions locales d'espèces qui vont mieux parce qu'il y a des programmes de réintroduction qui ont fonctionné ici ou là mais globalement partout des taux de déclin plus ou moins élevés la moyenne de ces taux de déclin sur la période 1970-2018 donc moins d'un demi-siècle est de 69% je ne sais pas si vous comprenez ça veut dire que la vie sur Terre va mal un tiers des oiseaux de campagne ont disparu en 15 ans en France d'après une étude allemande publiée en 2017 c'est plus de 75% de la biomasse d'insectes volants qui ont disparu en 27 ans en Europe du Nord et si on regarde au niveau mondial maintenant l'état des mammifères qui est une partie du vivant les mammifères terrestres et marins d'ailleurs mélangés on évalue aujourd'hui que la biomasse que ça représente à peu près 62% de cette biomasse ce sont les animaux d'élevage 34% c'est l'humanité il reste 4% de faune sauvage la sixième et dernière dimension du système Terre c'est la pédosphère d'ensemble des sols et que nous disent les experts des sols au niveau mondial c'est que 75% des sols sont dégradés par les activités humaines artificialisation urbanisation activités industrielles notamment minières et surtout une certaine forme d'agriculture qui détruit la nature qui déforeste qui artificialise les sols qui les compacte etc voilà donc je ne vous ai absolument pas donné mon avis personnel jusqu'ici ce que je vous ai présenté là c'est un portrait le plus objectif possible de l'état du système Terre je vais boire un coup moi je ne sais pas vous voilà et à côté de ce système Terre il y a l'anthroposphère c'est la sphère de l'humanité les activités humaines c'est à la fois les constructions anciennes et actuelles c'est à la fois les produits qu'on produit c'est à la fois les déchets qu'on génère et c'est nous et l'anthroposphère je vous l'ai dit il y a quelques minutes elle explose avec les impacts sur la nature qui explosent eux également en fait on se retrouve dans une situation qu'on appelle un déficit écologique c'est à dire qu'on vit au-delà de nos moyens écologiques c'est à dire que la courbe en très plein est au-dessus de la courbe en pointillé vous vous souvenez tout à l'heure bon là c'est les mêmes c'est empreinte écologique biocapacité sauf que sur ce schéma la courbe en très plein elle est rouge la courbe en pointillé elle est verte c'est la même chose et d'après les experts du Global Footprint Network qui calculent ces indicateurs le moment où il y a eu le dépassement écologique planétaire où les activités humaines ont commencé à infliger à la Terre plus que ce qu'elle était capable d'encaisser c'est à peu près le début des années 70 voilà alors il y a d'autres études maintenant qui disent oh ils sont un peu un petit peu excessifs ce serait peut-être plutôt la fin des années 70 écoutez depuis longtemps on inflige à la planète Terre plus que ce qu'elle ne peut encaisser la courbe en pointillé commence à décliner et si on ne fait pas repasser la courbe en très plein ou la courbe rouge ici sous cette courbe en pointillé rapidement l'autre va dévisser et on se met on se condamne à suivre la courbe c'est-à-dire à avoir notre empreinte écologique qui chute contre notre gré du coup dans les décennies qui viennent et si notre empreinte écologique chute ça veut dire que les activités humaines chutent et ça veut dire en fait qu'il y a une forme de déclin déclin rapide voire défondrement voilà alors est-ce qu'on commence à comprendre la situation mesdames et messieurs oui ou non voilà j'apprécie ce petit moment ce petit moment où je demande aux gens si ça y est ça percole si on comprend la gravité alors on comprend la gravité on comprend que c'est grave mais on comprend pas la situation non tant qu'on a fait que ça et je peux vous dire que déjà arrivé à ce point là on a perdu 99,9% de tous les décideurs on ne connaisse rien à quasiment tout ça quand on arrive là on commence à avoir les bases pour comprendre ce qui suit et ce qui suit est majeur donc je vous prie d'être attentif pendant les quelques minutes qui suivent prenons un exemple le changement climatique est-ce que c'est un mal au sens de maladie moi je vous dis que c'est juste un symptôme un symptôme du vrai problème mais pas le changement climatique qui est ça notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets on prélève en amont on transforme en bien-servis etc sociétés humaines on rejet des déchets et des pollutions qui sont soit solides soit liquides soit gazeux parmi les gaz il y a les gaz à effet de serre qui détraquent le climat le dérèglement climatique n'est qu'une sous-partie n'est qu'une des manifestations de ce problème on prélève trop en amont on détruit trop au milieu on pollue trop en aval on reboucle oui certains cycles avec un peu d'économie circulaire recyclage bon ok très bien on reboucle pas une civilisation ce n'est pas possible la seule manière de faire en sorte qu'on ne se casse pas la gueule c'est de faire en sorte d'arrêter d'extraire trop d'arrêter de détruire trop d'arrêter de polluer trop et c'est l'exact inverse de ce qu'on est en train de faire parce que pour sauver le climat on va intensifier les flux extractifs on va aller chercher plus de cuivre plus de ceci plus de cela on intensifie l'énergie qu'il faut pour faire cela on intensifie la destruction des écosystèmes pour faire cela la pression sur la biodiversité pour faire cela l'eau la quantité d'eau douce qu'il faut pour faire cela alors qu'on commence déjà à en manquer les pollutions pour faire cela avec des aquifères entiers qui deviennent absolument précieux voire vitaux qu'on est en train de pourrir définitivement avec des produits chimiques que vous n'imaginez des fois même pas tout ça pour espérer faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire encore soulager un des symptômes très grave le symptôme changement climatique temporairement temporairement de surcroît en fait il faudrait revoir notre conception du monde il faudrait la revoir de la manière suivante on pense économie 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 puis tout le reste à la rigueur c'est périphérique c'est pas périphérique en fait l'économie devraient être réenchassés à l'intérieur de l'anthroposphère c'est-à-dire l'ensemble de l'esprit des activités humaines il n'y a pas que des activités économiques et il y a notamment des activités qui ne sont pas marchandes mais des activités qui sont qualitatives et pas quantitatives et des activités qui font du sens et des activités qui juste n'ont pas de traduction dans l'économie et qui pourtant sont peut-être les plus importantes donc il faudrait réenchasser l'exemple économique dans l'anthroposphère et réenchasser l'anthroposphère dans le système Terre parce que si on dépasse les limites du système Terre en entrée il y a quelques radiations solaires il y a des ressources naturelles on injecte de l'énergie et des matières dans le système économique on produit des choses avec ça en sortie on a de l'énergie dégradée deuxième principe de la thermodynamique absolument incontournable c'est vraiment ça fait partie des connaissances scientifiques les plus solides on a une dégradation des matières premières une certaine quantité sont recyclées ici et rentrent de nouveau en sortie on a des pollutions des déchets et de l'énergie diffuse qui repart vers l'espace voilà c'est ça on repart vers l'espace non pas nécessairement vers l'espace une partie vers l'espace et une partie vers l'atmosphère et du coup ça réchauffe voilà comment on devrait voir les choses c'est évidemment totalement contraire à la vision de tous je dis bien tous il y a deux exceptions dans le monde peut-être le roi du Boutan je ne sais pas sans rien mais bon bref globalement tous nos dirigeants ont une vision qui est totalement à l'inverse de cela imaginez maintenant je vais vous proposer une métaphore elle ne fait pas plaisir mais au point où on en est au moins elle a le mérite d'être clair et cette métaphore elle va vous permettre de comprendre pourquoi c'est extrêmement important de faire la différence entre le mal et les symptômes extrêmement important imaginez que vous ayez des maux de crâne que vous ayez des problèmes de peau et des soucis de transit intestinal bon alors si vous traitez ces différentes choses comme des problèmes j'ai une excellente nouvelle il existe des solutions ça s'appelle du paracétamol ça s'appelle de la pommade ou de la tisane par exemple et voilà c'est fait chacun des problèmes est traité soulagé vous pouvez avec ces petits aménagements continuer de vivre une vie totalement normale ne pas vous remettre en question maintenant imaginez que ce ne sont pas différents problèmes mais juste différents symptômes du fait que vous ayez un cancer généralisé allez-vous le guérir en vous badigeonnant de pommade et en avalant du paracétamol il y a peu de chance il faut bien comprendre que traiter le problème n'a strictement rien à voir rien avec additionner les différentes réponses aux différents traitements aux différents symptômes ce n'est que quand on comprend le cancer et le risque pardon l'enjeu de survie derrière le cancer que l'on comprend la nécessité d'une thérapie de choc et la vie s'arrête et toute la vie se met au service de la thérapie de choc ce n'est pas juste paracétamol plus pommade plus tisane si la terre si l'humanité était cohérente lucide capable de coordination on rentrerait dans une thérapie de choc on arrêterait sur le champ nos conneries c'est à dire je traduis on arrêterait l'écrasante majorité des activités humaines et on se concentrerait sur la régénération des systèmes de support de vie de la planète c'est à dire de tous les systèmes essentiellement des systèmes physiques ou biologiques dont dépend le maintien de l'habitabilité de la planète Terre l'habitabilité de la planète Terre se joue dans les 20 à 30 prochaines années et on regarde Netflix je comprends facile on est tellement complètement à côté de la plaque on est tellement manipulé on est tellement saturé cognitivement on est tellement isolé dans nos croyances on est tellement incité à injonctions contradictoires mais enfin bon surtout la plus grande des injonctions c'est quand même celle de consommer consommer le bonheur est là mesdames et messieurs il faut consommer le bonheur est là non il n'est pas là alors il est peut-être là au début quand on n'a rien quand on part d'un PIB de 3 euros par an j'exagère bien sûr ah c'est sûr que ça fait du bien de consommer un peu c'est sûr d'avoir de la croissance économique mais quand chez nous on a déjà 7 écrans à la maison le fait d'en avoir 12 ne nous rendra pas plus heureux il faut déconsommer il faut réduire ces flux d'énergie de matière où on va au casse-pipe mesdames et messieurs on ne risque pas de trouver les bonnes solutions si on ne s'attaque pas aux bons problèmes aujourd'hui il y a des gens qui bossent sur les problèmes de l'hytosphère l'accès aux ressources dans la croûte terrestre il y a des gens qui travaillent sur les problèmes de l'eau il y a des gens qui travaillent sur les enjeux liés à la fonte des glaces énorme notamment les 2 milliards et plus de personnes qui vivent sur les bassins versants des massifs himalayens nous avons des gens qui travaillent sur les problèmes il y a l'atmosphère je n'ai pas parlé mais on pourrait parler de la pollution atmosphérique 9 millions de morts par an selon l'OMS une des premières causes de mort largement devant le sida ou le paludisme on est un des gens qui travaillent sur les problèmes de biosphère la protection des océans la protection des forêts des coraux des tourbières de telle ou telle espèce heureusement merci à tous ceux qui le font on a des gens qui bossent sur les problèmes d'accès de sol de protection des sols et de production alimentaire heureusement et on a plein 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 de gens qui bossent sur tous les problèmes dans l'anthroposphère des humains face, pour, avec les humains et on traite tout ça et le problème de base le cancer est toujours là on est tous focalisés quand je dis tous c'est ceux qui s'intéressent au sujet c'est-à-dire déjà c'est une minorité des gens mais les gens qui se mobilisent sont tous mobilisés soit sur le paracétamol soit sur la tisane soit sur la pommade et le cancer est toujours là et on enferme notre cerveau notre pensée dans cette espèce de prison de différents silos le fait de faire du pluridisciplinaire n'est pas pareil que le fait de faire de la systémique ce n'est pas vrai et quand on fait du multidisciplinaire déjà on est content quelqu'un comment on se dit ben c'est déjà ça parce qu'en réalité quasiment jamais on s'intéresse aux vrais problèmes et quand on s'intéresse on fait du monodisciplinaire le climat le climat c'est très important le climat il faut décarboner nos sociétés sinon on va crever on n'y arrive pas du tout pour l'instant il faut pourtant le faire sinon on va crever ce symptôme-là ce symptôme-là lui tout seul est mortel ne me faites pas dire qu'il ne faut pas faire une transition énergétique une décarbonation c'est essentiel vital et dérisoire parce que si on fait ça sans s'attaquer aussi aux problèmes de fond sans descendre les flux d'énergie et de matière et sans régénérer massivement les écosystèmes les systèmes de support de vie de notre planète game over tôt ou tard mais plus tôt que tard en fait tout ça c'est l'histoire des aveugles et d'éléphant il y a plusieurs aveugles il y a un éléphant là on leur dit ah j'ai jamais vu d'éléphant c'est normal donc ils y vont et chacun touche une partie de l'éléphant et celui-là il se dit ah bah l'éléphant en fait ça ressemble un peu à une corde l'autre il dit bah non ça ressemble plutôt à un tronc d'arbre puis celui-là qui touche la tronc il dit bah non ça ressemble à un serpent etc mais ils ont tous tort ils ont tous tort parce qu'ils ne regardent qu'une partie du morceau personne ne sait ce qu'un éléphant à la sortie de ça aujourd'hui voilà on a un éléphant dans la pièce un immense problème et on est tous à toucher une partie je ne comprends rien et ce que moi je vous dis aujourd'hui il n'y a pas un élu enfin si des élus locaux il n'y a pas un décideur politique qui m'a invité pour le raconter face à ça c'est quoi les implications mesdames et messieurs c'est quoi l'avenir l'avenir je ne sais pas vous l'écrire surtout spécifiquement parce que de toute façon on n'a pas tous le même avenir mais de manière générale je ne sais pas vous dire exactement ce qui va se passer quand, comment, où par contre je peux vous dire que globalement nous allons vers une grande descente énergétique et matérielle nous allons avoir moins d'énergie disponible et moins de matières premières disponibles parce que la courbe en très plein va repasser sous la courbe en pointillé quoi qu'on fasse et ça donc moins de ressources ça va se faire sur fond de changement de régime climatique donc pour traiter plus de problèmes ça va se faire sur fond de disruptions écologiques ça va se faire sur fond de raréfaction de pénuries de disruptions sociétales et de conflits voilà ça c'est ce qui nous attend dans les prochaines décennies et quand je dis nous c'est l'humanité dans son ensemble ce sera évidemment pas uniforme ce sera évidemment totalement injuste certains s'accapareront plus que leur juste part pendant plus longtemps que d'autres qui déjà n'auront plus rien et ce sera une cata ici et puis une cata là et puis machin mais au final tous y compris nous y compris les pays riches y compris les riches des pays riches finiront plus rapidement qu'ils ne le pensent par être rattrapés par cette descente énergétique et matérielle sans laquelle enfin c'est laquelle qui remet en question l'intégralité de leur mode de vie on n'a juste pas encore compris alors voilà la question c'est pas est-ce qu'on continue de croître ou est-ce qu'on descend c'est comment qu'elle descend est-ce qu'on l'organise on l'accepte et on peut peut-être potentiellement organiser quelque chose piloter quelque chose qui soit endurable ou est-ce qu'on continue vers l'infini au-delà et on prend le risque que ce soit la courbe rouge la courbe rouge c'est un effondrement funeste et chaotique c'est de la tragédie pour tous face à ça nous avons des vulnérabilités de nos sociétés la première des vulnérabilités c'est qu'on est tous dépendants pour tous des transports et que l'intégralité des transports demande du pétrole abondant et bon marché même le train qui roule à l'électricité du pétrole abondant et bon marché il a bien fallu le fabriquer le train il faut l'entretenir il faut entretenir les voies les agents de la SNCB ils vont bosser en voiture du pétrole mesdames et messieurs sinon il n'y a rien on est dépendant de réseaux eau, gaz, transport électricité eau, télécom etc tous ces réseaux pour ceux qui bossent s'il y en a ici dans les infrastructures ils savent que tous ces réseaux pour fonctionner demandent énormément d'énergie et de matières premières en permanence il faut les maintenir en permanence et au lieu de comprendre qu'il est maintenant alors qu'on commence à manquer de sable et de certains métaux absolument impératifs de maintenir les infrastructures clés et les infrastructures critiques on continue de construire d'autres choses d'artificialiser de nous créer des zones commerciales dont on n'a rien à cirer sauf si évidemment on est l'actionnaire et voilà des grands projets délirants si vous n'avez pas entendu parler du projet NEOM N-E-O-M en Arabie Saoudite allez voir c'est croustillant vous allez vous régaler on dépend ça c'est notre vulnérabilité de technologie qu'on en a mis partout tellement on aime ça c'est super c'est génial c'est plus rapide c'est plus beau c'est plus simple c'est optimisé et c'est vrai jusqu'à un certain point c'est vrai ça rend les choses plus faciles plus efficaces tant que ça marche un jour ça s'arrête de marcher oui mais si ça s'arrête de marcher on fait venir le réparateur on fait ce qu'il faut oui alors un jour il n'y a plus de réparateur un jour le système qui est prévu pour réparer il ne marche plus un jour on ne peut pas faire venir la pièce à l'autre bout du monde dont on a besoin on ne peut pas faire venir le réparateur le spécialiste de l'autre bout du pays si besoin pour réparer le truc parce que si ça se trouve lui sa boîte a fait faillite si ça se trouve sa femme et ses gosses n'avaient pas suffisamment à bouffer si ça se trouve va savoir quoi bref ce système là il marche tant que tout marche ce qu'on peut dire c'est que tout va bien tant que tout va bien c'est tout on a besoin de tout pour que tout fonctionne tout est lié des fois ça nous rend plus résilients dans certains cas parce qu'on a tellement de possibilités que si ça ça arrête de fonctionner on se reporte sur ça dans la plupart des cas c'est pas vrai on dépend de plein de choses il suffit qu'un maillon se casse la gueule pour que il y ait un effondrement localisé mais dans un système à flux tendu dans un système planétaire qui se contracte qui se contient mais qui n'a plus de marge de manœuvre parce qu'il est aux limites la propagation des chocs dans le système est de plus en plus probable quand ça s'effondre à un endroit et ceux qui travaillent sur les risques d'effondrement systémique et c'est pas que des hurlues berlues il y a des gens extrêmement brillants qui bossent là-dessus et il y a des gens à l'OCDE qui bossent là-dessus il y a des gens dans les centres de recherche qui bossent là-dessus le savent plus le monde se tend plus le monde perd de marge de manœuvre plus la probabilité d'une propagation dans tout le système d'un choc localisé est grande face à ça nous avons des précarités une précarité importante c'est vis-à-vis de la nourriture je pense que nous sommes tous conscients que s'il n'y a pas de bouffe il n'y a rien d'autre il se trouve que pour pouvoir bouffer on a besoin de quoi ? on a besoin de semences qu'on ne produit pas nous-mêmes et qu'on achète à des multinationales 9 fois sur 10 qui sont produites ailleurs et acheminées par d'autres avec du pétrole bon marché on a besoin de pétrole bon marché pour les voitures pour les camions pour les moissonneuses-batteuses et toutes les autres machines agricoles pour la chaîne du froid pour la distribution la transformation on a besoin de produits vétérinaires de produits pharmaceutiques pour l'élevage parce qu'évidemment il y a tellement de bêtes on veut tous en bouffer tellement que c'est impossible de faire du petit élevage local pour tout le monde on est obligé de concentrer les élevages ça, ça crée des maladies donc on les bourre d'antibiotiques super l'antibioresistance aussi c'est un bon sujet d'avenir si vous ne connaissez pas à rendre ce niveau et donc on a besoin de quoi d'autre on a besoin d'intrants agricoles des engrais on a besoin de pesticides on pourrait en réalité s'en passer presque complètement mais ça on n'a pas encore compris et oui il y a des intérêts évidemment là derrière aussi on a besoin de quoi d'autre ben de machines et oui mais sauf que les machines est-ce qu'on sait encore les faire fonctionner par nous-mêmes ou est-ce que ce sont les machines qui nous font fonctionner c'est qui qui dirige qui on est totalement esclaves des machines qui sont devenus tellement sophistiqués c'est de l'électronique et de l'informatique qu'il n'y a pas un paysan qui est capable d'entretenir son propre véhicule alors qu'il y a 30-40 ans tous les paysans savaient réparer leur tracteur et si ce n'est pas eux c'est le voisin qui file un coup de pouce c'est fini ce temps-là c'est fini ça si le truc tombe en panne il faut la pièce qui vient des Etats-Unis ou d'Asie il faut un 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 débugging un débugage informatique à distance machin enfin c'est très compliqué les gens qui se sont planchés sur l'autonomie ah oui on dépend encore d'autre chose excusez-moi pour produire de la bouffe on dépend des aides de la PAC si on n'a pas les aides européennes le système menté se casse la gueule et on dépend enfin d'une main d'oeuvre étrangère saisonnière spécialisée à bas coût qui vient chaque année produire pour les français pour les belges parce que c'est quand même pas nous qui allons produire notre bouffe il ne faut pas exagérer voilà et quand ces gens-là ne viendront plus chez nous parce qu'il n'y a plus de pétrole abondant et bon marché comment on va faire ? on n'a rien prévu si 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 les autorités ont prévu si on manque de bouffe de réquisitionner les chaînes d'approvisionnement de la grande distribution qui dépendent de pétrole bon marché aussi dans cette étude ils ont conclu que dans les aires urbaines françaises en moyenne seuls 2,1% de ce que consomment alimentairement les gens est produit localement 97,9% est importé la ville française qui produit le plus de sa propre bouffe c'est Avignon avec 8% on importe tout ce qu'on consomme et on exporte tout ce qu'on produit bien sûr parce que rappelez-vous la sacro-sainte compétitivité pour être compétitif tout le monde ne pouvant pas produire tout on est obligé de se spécialiser et donc on exporte tout ce qu'on produit quasiment et on importe tout ce qu'on bouffe quasiment et ça c'est pas un problème puisqu'on a une abondance de pétrole qui ne vaut quasiment rien venir faire de la bouffe depuis l'autre bout du monde pas un problème c'est facile tant qu'il y a du pétrole abondant et bon marché face à ça tout ce que je viens de dire on nous présente certaines solutions attention j'ai mis des guillemets en 87 on nous a présenté le développement durable dans le rapport Brundtland le développement durable c'est quoi c'est quoi la durabilité quelque chose qui est durable c'est quoi ça veut dire quoi pour moi c'est ce qui dure longtemps voilà ce qui dure longtemps merci mais ça c'est ce qu'on trouve dans un dictionnaire de base ça n'a rien à voir avec ça le développement durable il a été conçu par des économistes et les économistes ils ont un problème il y en a peut-être dans cette salle si c'est le cas vous avez un problème c'est que vous voyez le monde uniquement à travers le prisme du capital et la définition du développement durable pour le commun des mortels c'est que on doit répondre aux besoins des générations présentes sans mettre en danger la possibilité des générations futures à répondre à leurs propres besoins entre nous déjà cette définition n'est pas véritablement ce qu'aurait dû être la définition du développement durable un développement vraiment durable aurait été un développement qui garantit que les générations futures puissent répondre à leurs besoins sans mettre en danger la capacité des générations présentes à répondre leur ça ça aurait été une vraie définition on a inversé mais c'est pas ça que je veux dire c'était juste une petite parenthèse la durabilité pour un économiste c'est pas exactement ça c'est la quantité de capital qu'on lègue aux générations futures est au moins équivalente à la quantité de capital qu'on a aujourd'hui faut pas que la quantité globale de capital diminue ah ouais mais ça c'est très différent ça ça veut pas dire la même chose du tout parce qu'il y a des aujourd'hui il y a une école une école de pensée en économie qui a gagné qui s'est imposée à toutes les autres juste pendant et à la fin des trente glorieuses parce que les trente glorieuses semblaient donner raison à cette école de pensée là et toutes les autres ont été écrasées et donc maintenant on l'enseigne absolument partout maintenant tous les modèles économiques qu'on utilise sont des modèles comme cela ce sont des modèles néoclassiques je vais pas vous faire un cours d'économie vous y regardez par vous même et en économie néoclassique il y a des hypothèses dont tout le reste dépend et il y a plein d'hypothèses mais je vais vous faire un petit zoom sur deux hypothèses la première c'est celle-ci qu'on doit à Jean-Baptiste Cé voilà qui avait dit en 1828 qui avait écrit les ressources naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtenirions pas gratuitement ne pouvant être ni multipliés ni épuisés ne sont pas l'objet des sciences économiques balèze de guerre ça c'est encore dans tous les modèles économiques utilisés dans les institutions internationales le FMI la Banque mondiale Bruxelles l'OCDE l'Organisation mondiale du commerce tous les états les grandes entreprises multinationales elles utilisent des logiques et des modèles qui sont des modèles néoclassiques et je vais même vous dire le GIEC aussi parce que le GIEC il produit une connaissance scientifique et là c'est absolument irréprochable ça ne veut pas dire qu'on connait tout qu'on maîtrise tout mais ils produisent la meilleure synthèse qu'on peut produire de l'état des connaissances aujourd'hui et c'est un travail magnifique hélas ensuite ils intègrent pour se projeter dans l'avenir pour faire des projections ils intègrent ce qu'on appelle des trajectoires socio-économiques et ces trajectoires socio-économiques ce sont des scénarios qui ont été élaborés par des économistes néoclassiques et oui parce que les économistes qui participent à ça sont cooptés par les différents pays partie prenante c'est là que le bas blesse parce qu'en fait donc partout on trouve cette hypothèse là que les ressources naturelles sont inépuisables par construction notre modèle économique fonctionne comme si nous n'avions aucune limite de ressources alors ils ne sont pas cons les économistes ils se disent bon la planète est finie tout de même peut-être que quand même il y a des limites mais non pas limite la technologie mesdames et messieurs l'innovation nous permettra de produire plus l'innovation nous permettra de trouver plus et s'il faut aller sur une autre planète on ira on y arrivera toujours c'est une idéologie la deuxième hypothèse dont je vous parlais on la doit à ce monsieur un américain Robert Solow c'est l'hypothèse de substituabilité des facteurs de production monsieur Solow qui a eu pour ses travaux là-dessus un prix Nobel d'économie même si en fait le prix Nobel d'économie ça n'existe pas vous irez vérifier si vous ne le savez pas c'est le prix de la banque de Suède en hommage à Alfred Nobel dit communément le prix Nobel ce monsieur en tout cas a eu la haute distinction dans son champ disciplinaire pour ses travaux sur la substituabilité des facteurs de production c'est-à-dire le caractère substituable interchangeable entre les différents types de capitaux qui sont nécessaires à produire quelque chose capital humain une force de travail capital productif les usines les machines capital naturel à peine intégré dans les modèles on commence un petit peu à le faire c'est assez récent finalement mais sans intégrer le caractère épuisable une fois de plus des ressources naturelles et donc ça c'est interchangeable ça veut dire quoi interchangeable je vous donne un exemple il n'y a plus de pollinisateurs on mettra des drones à la place c'est interchangeable il n'y a plus d'eau potable on trouvera bien quelque chose qui fait pareil ah bon imaginez on coupe tous les arbres de la planète tous j'espère que ça n'arrivera pas si on les laisse pourrir sur place ah c'est une perte de capital mais si on utilise le bois pour construire des outils du mobilier de l'immobilier il n'y a pas de perte de capital on transforme le capital dans une autre forme de capital on considère que c'est juste la quantité globale de capital reste constante au cours du temps c'est durable ce monsieur en 1974 voilà ce qu'il a dit à l'American Economic Association quand vous entendez développement durable c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la durabilité faible parce qu'il y a des gens au début des années 90 des économistes et des scientifiques qui se sont dit mais c'est totalement con ça ne peut pas être durable il faut que ce soit durable et il faut rajouter un certain nombre de contraintes par exemple ne pas prélever plus de ressources que la capacité de renouvellement ne pas produire plus de déchets que la capacité d'absorption etc. et d'autres choses comme ça et ils ont créé un nouveau courant qu'on appelle aujourd'hui l'économie écologique ça reste très marginal ils sont très peu nombreux parce qu'il faut avoir une double compétence économie sciences naturelles sciences physiques et on a perdu tout le monde il n'y a pas du tout du tout de fonds de financement pour développer des modèles pour ces gens là qui sont considérés comme des économistes hétérodoxes les économistes orthodoxes eux et bien ils continuent à dire durabilité alors qu'en fait ça s'appelle maintenant en contraste avec la durabilité forte ça s'appelle la durabilité faible et je n'invente rien vous irez regarder si vous voulez sur internet durabilité faible durabilité forte quand vous entendez développement durable croissance durable ce que vous voulez durable ou ouvert ou responsable quand vous entendez ça ça veut dire durabilité faible et la durabilité faible dans un monde aux ressources naturelles finies ça veut dire une seule chose non durable alors ça ne veut pas dire que tout le développement durable est acheté à la poubelle ça ne veut pas dire que tous les gens qui bossent là-dedans n'ont rien compris ou sont des salauds ça ne veut pas dire ça il y a plein de choses évidemment très intéressantes mais il faut faire le tri voyez-vous mais globalement le concept le cadre conceptuel il est hors sol il est incompatible avec les limites planétaires et il nous amène droit dans le mur d'ailleurs depuis qu'il y a du développement durable et qu'on en parle partout nos problèmes n'ont fait qu'accélérer ça ne résout rien ça a juste un potentiel pour limiter la vitesse d'aggravation rien de plus et ça y arrive très bien attendre plus de ça attendre du développement durable qui nous sauve c'est comme attendre de la pédale de frein que si on appuie suffisamment on va reculer non on ira juste moins vite on ne reculera pas c'est totalement une autre pédale qu'il faut pour ça ou une autre vitesse voilà et puis à côté de ça on vise évidemment sur les technologies parce que c'est les technologies qui vont nous sauver la 5G par exemple on a eu beau dire que ça allait multiplier c'est Olivier Roussal le patron de PDG de Bouygues Télécom qui l'a dit au Sénat en juin 2020 il a dit si on développe la 5G la consommation électrique de tous les opérateurs va être multipliée par X dans les prochaines années totalement incompatible avec les objectifs climatiques que Macron à ce moment là disait qu'il fallait à tout prix respecter et puis alors par contre ben non si on émettait un moindre doute sur la prétinence de la 5G on se faisait traiter d'Amish à plusieurs reprises il a dit ça c'est pas un compliment pour monsieur Macron Amish voilà et donc on a développé la 5G sachant que il n'y a aucun besoin objectif de la 5G rien si vous considérez que c'est un besoin de pouvoir regarder en 4K un film sur votre smartphone c'est à dire avec une résolution qui est supérieure aux grands écrans des cinémas franchement je vais passer les prochaines slides parce que c'est secondaire c'était des choses très très techniques et le timing est tel que je vais passer je m'excuserai hop on présente la mobilité voilà tout ça bref on mise beaucoup sur les technologies et pourquoi parce qu'on adore ça parce qu'on est très fort c'est notre outil préféré quasiment l'innovation technologique il y a ceux qui bossent dedans ils sont illuminés presque je suis ingénieur de formation je les connais il y en a ici des ingénieurs dans cette pièce j'en suis sûr je vous connais d'accord je sais comment vous êtes évidemment je ne se connais pas personnellement mais la plupart d'entre vous on en rêve ça fait rêver c'est fascinant et puis putain qu'est-ce qu'on est bon qu'est-ce qu'on est fort et ça nous donne un sentiment de puissance génial on aime notre outil il y a des problèmes hey moi j'ai un outil je vais l'adapter à mon problème ah bon non c'est pas vrai c'est pas ça qu'on fait quand l'outil ne fonctionne pas on n'adapte pas au problème on fait le contraire on adapte le problème à l'outil on change la perception quand on a du problème pour qu'il corresponde à ce qu'on sait faire et on finit par ne faire plus que ce que l'on sait déjà faire c'est-à-dire résoudre des problèmes techniques la technologie permet de résoudre des problèmes techniques et elle ne permet pas de résoudre des problèmes systémiques un problème systémique n'est pas découpable simplement en une somme de problèmes techniques plus petits ce n'est pas vrai il n'y a pas de réponse technique à un problème systémique il n'y a qu'une réponse systémique et la technologie ne nous sauvera pas elle ne peut pas être une solution elle peut éventuellement être mise au service d'un nouveau modèle de société qui peut être une solution s'il est bien pensé voilà donc il faut arrêter de penser que la solution est dans la technologie la décarbonation on en est où de la décarbonation voilà comment le PIB mondial il a augmenté depuis le début du 19ème siècle plus de PIB plus d'énergie mesdames et messieurs parce qu'on ne sait pas là en bas d'un côté c'est la consommation énergétique mondiale de l'autre côté c'est la production de PIB mondiale il y a une corrélation très forte entre les deux on utilise l'énergie de façon plus efficace pour produire de l'économie mais pour autant on ne sait pas avoir une économie qui croit avec une quantité d'énergie consommée qui décroît ce n'est pas possible donc plus de PIB c'est aussi plus d'énergie plus d'énergie mais alors d'accord mais comme on décarbone moins de CO2 quand même moins de gaz à effet de serre n'est-ce pas Keller ? Non, Keller il n'est pas d'accord parce que voilà depuis le début du 19ème siècle comment a évolué également la production d'énergie primaire au niveau mondial et aujourd'hui en 2022 environ 85% de cette production c'est toujours les combustibles fossiles oui mais c'est parce qu'on n'a pas encore eu assez le temps on va y arriver il faut continuer on est sur la bonne voie on va continuer il faut aller juste plus vite plus fort plus loin pourquoi pas jusqu'à présent ça ne marche pas du tout en fait jusqu'à présent on continue à aller dans le mauvais sens donc vous voulez accélérer on va accélérer dans le mauvais sens ce découplage sur lequel se base l'idée de croissance verte c'est-à-dire on va croître l'économie mais soulager la terre ce découplage n'existe pas il n'existe pas entre l'activité économique et les pollutions qui sont de pire en pire il n'existe pas entre l'activité économique et la destruction environnementale c'est de pire en pire ce n'est pas un découplage c'est un surcouplage il n'y a pas de découplage entre l'activité économique et notre consommation de ressources de matières premières on en consomme de plus en plus la quantité de ressources consommées croit plus vite que le PIB mais la plupart des gens quand ils parlent de croissance verte ils ne parlent que des gaz à effet de serre ils n'ont pas compris la systémique du truc ils disent mais si, mais si c'est possible on va décarboner d'ailleurs il y a des pays qui ont réussi il y a des pays qui ont réussi à avoir un taux de croissance économique positif et pourtant ils ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre y compris pour les puristes en incluant les émissions importées oui ils ont réussi il y a une vingtaine de pays qui ont réussi ah mais c'est bon voilà c'est faisable on vient de le démontrer donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à généraliser ça à l'ensemble de la planète c'est pas possible parce que les pays qui ont réussi ce découplage c'est quoi comme pays c'est soit des pays qui ont des conditions bien spécifiques beaucoup d'hydroélectricité par exemple et qui peuvent se permettre d'avoir massivement une énergie décarbonée mais la plupart et évidemment on ne peut pas faire ça dans d'autres pays et la grande majorité surtout ce sont des pays riches des pays riches qui ont développé des activités économiques à très haute valeur ajoutée en termes de production de produits intérieurs bruts de PIB parce que toutes les industries lourdes dégueulasses dont elles dépendent pour tout sont assumées par d'autres pays plus pauvres ailleurs et la raison pour laquelle les pays qui ont décarboné ont réussi à le faire c'est précisément la même raison pour laquelle les autres pays la plupart des autres pays ne pourront jamais décarboner et à quoi sert-il de se gargariser de triomphalisme en pointant quelques succès quelques réussites localisées si elles ne sont pas généralisables à l'ensemble de la planète sachant qu'on est face à un problème planétaire bref hop je passe sur certaines choses je parle juste de la décroissance et après on y vient j'ai 10 minutes de retard à peu près sur l'autre partie on vient sur la décroissance ah le mot horrible mais les décroissants en sont fous ils sont irresponsables mais la décroissance mesdames et messieurs c'est une casse sociale inimaginable non je ne suis pas un adepte de la décroissance je n'ai jamais été il n'y a d'ailleurs pas une école de la décroissance il y a plein d'écoles différentes et pour être tout à fait franc je ne les connais pas si bien que ça ce n'est pas mon sujet d'étude moi ce que je veux vous dire maintenant c'est qu'il est important de reprendre ce débat à la base en reclarifiant les termes du débat la décroissance le mot est extrêmement mal choisi on est d'accord n'est pas le contraire de la croissance la croissance c'est la croissance du PIB c'est un indicateur ça mesure quelque chose le contraire de la croissance c'est la récession la décroissance ce n'est pas une mesure de quoi que ce soit c'est un projet de société ça n'a rien à voir il n'y a pas d'adepte de la récession on est dans un système qui ne peut que croître il est conçu pour croître et uniquement croître et toujours croître sinon il se casse la gueule comme une pyramide de Ponzi pour ceux qui savent ce que c'est il ne peut que croître pourquoi ? ah ben si demain si on n'a pas confiance dans le fait que demain sera plus grand qu'aujourd'hui on ne prête pas si on ne pense pas que la personne pourra rembourser avec des intérêts de surcroît il n'y a plus de crédit on n'investit pas ben oui il est où notre retour sur investissement si demain n'est pas plus grand qu'aujourd'hui donc tout notre modèle se casse la gueule modèle économique ah et c'est con c'est con parce qu'on a adossé notre modèle social à notre modèle économique notre modèle social se casse la gueule c'est notre modèle économique se casse la gueule alors donc effectivement ben oui ça ne peut pas décroître je comprends bien mais la décroissance une fois de plus c'est pas la récession c'est un projet de société qui consiste à essayer d'organiser une grande descente énergétique et matérielle parce qu'il n'y a pas le choix tout en changeant le modèle économique et le modèle social et le modèle politique peut-être aussi précisément pour que ça ne soit pas une casse sociale bon quand on entend la première ministre chez nous dire la sobriété énergétique ce n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance c'est quelqu'un qui n'a soit rien compris c'est possible soit qui nous ment c'est tout à fait possible aussi je pense que même les deux ne sont pas forcément exclus le fait est que la sobriété énergétique nécessairement s'accompagne d'une forme ou d'une autre de décroissance il n'y a pas moyen de faire l'un sur l'autre souvent maintenant en France je ne sais pas en Belgique je ne sais pas du tout où vous en êtes maintenant on entend nos gouvernants nos ministres et Emmanuel Macron parlaient de sobriété et en même temps fustigeaient la décroissance et il dit ce n'est pas par la décroissance qu'on attendra la sobriété mais par l'innovation non non mais ça c'est pas la sobriété énergétique ça justement c'est l'efficacité énergétique l'efficacité énergétique c'est par l'innovation c'est comment on arrive à produire la même chose en consommant moins ça oui la sobriété c'est pas ça la sobriété c'est nécessairement se poser la question de nos besoins et les revoir à la baisse c'est forcément une forme de décroissance donc dire ça c'est un contresens donc on peut il y a certains qui se réjouissent ils se réjouissent de ah enfin ça y est on parle de sobriété non on ne parle pas de sobriété on parle d'efficacité énergétique et on appelle ça sobriété et c'est une catastrophe parce qu'on est en train de transformer le sens des mots et de mettre de la confusion dans l'esprit des gens et en fait on ne comprend plus rien les COP dont je vous parlais tout à l'heure elles sont encadrées par des règles qui sont écrites dans la convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques vous pourrez la trouver en ligne et lire article 3 alinéa 5 qu'il faut dans le processus des COP il faut qu'il y ait une croissance économique durable et un développement durable et ne pas gêner le commerce international globalement les COP posent la question suivante comment on essaie de résoudre un problème grave sans gêner le système qui l'engendre ça ne marchera pas ça ne marche pas voilà la concentration atmosphérique en CO2 au fil du temps et voilà depuis qu'il y a les COP s'il n'y avait pas eu les COP on serait plus haut on serait peut-être là oui ça a permis de faire en sorte que le problème soit moins atroce mais c'est tout ça continue d'augmenter et de surcroît de plus en plus vite et ça ne changera jamais ça ne marchera pas le Green New Deal américain ça ne marchera pas le European Green Deal européen ça ne marchera pas même si on nous dit dans un rapport de la fondation Schumann que Ursula von der Leyen entend prouver que le découplage entre la croissance économique et la pression exercée par l'économie sur l'environnement est possible bon courage Ursula c'est une impossibilité physique les objectifs du développement durable ils sont formidables qui n'en voudrait pas il faudrait être un psychopathe pas de pauvreté pas de faim tout le monde est heureux tout le monde est gentil l'éducation bon bref l'objectif numéro 8 travail décent et croissance économique on se demande d'ailleurs bien ce que ça fout ensemble rien à voir bref je ne peux pas vous prouver que on est dans la merde mais la plausibilité en tant que spécialiste des risques ça me suffit pour agir est-ce qu'on attend d'avoir la preuve absolument irréfutable que le bateau va couler avant de prévoir des canaux de sauvetage non ils sont où nos canaux de sauvetage c'est quoi le plan B quand on comprendra que c'est pas la peine d'essayer de maintenir jusqu'au bout la croisière la croisière c'est fini mesdames et messieurs bientôt fini alors maintenant qu'est-ce qu'on fait j'y viens enfin qu'est-ce qu'on fait il y a plein de choses à faire j'ai déjà dans certaines de mes interviews une ou deux j'ai déjà développé le fait que je réfléchis en un espèce de projet une stratégie en 8 axes si je commence à parler des 8 axes là on y prend jusqu'à minuit donc je vais parler de 4 axes qui me paraissent vraiment essentiels et qui vous touchent qui vous parlent à vous enfin qui peuvent alors j'appelle ça les 4 axes c'est pas très original si quelqu'un a un meilleur nom je suis preneur c'est d'abord une réinvention culturelle ensuite une remise en question active du système existant ensuite c'est une résilience territoriale et enfin c'est une reliance solidaire je vais vous expliquer tout ça tout d'abord le premier R ça se passe c'est la réinvention culturelle et ça se passe dans la 8ème sphère la sphère des idées et la première chose qu'il faut faire c'est faire exploser déconstruire un certain nombre d'idées préconçues qu'on a aujourd'hui et par exemple que ces choses là ne pourraient pas se produire il faut sortir de ce déni là il y a des gens très haut placés qui commencent à travailler sur ces sujets oh ce sont des académiques c'est pas des décideurs pas encore le monde politique est totalement hermétique à cela il faut sortir de l'idée que quelque part quelqu'un va trouver une solution je suis désolé mesdames et messieurs il n'y a pas de solution on va se prendre un tsunami la question c'est est-ce qu'on apprend à surfer c'est tout on va se prendre un tsunami il y a des gens qui pensent peut-être à ce stade de ma conférence tout est foutu c'est trop tard il n'y a plus d'espoir alors ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça il y a des choses qui sont foutues il y a plein de choses qui ne le sont pas encore il faut les préserver il faut les sauver tous sur le pont il est trop tard pour éviter une cata pour éviter une cata encore pire non c'est pas tout va bien ou tout va mal il y a une infinité de catastrophes possibles certaines catastrophes qui nous remettent fondamentalement en question qui nous font passer par des passages difficiles mais qui font qu'on peut rebondir et se réorganiser et apprendre à vivre peut-être d'une manière digne et décente et à des cata où il n'y a pas tout ça c'est la tragédie pour tous il n'y a plus d'espoir pour ce système dans lequel on vit il n'y a plus d'espoir ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir du doux on ne peut pas avoir de l'espoir dans autre chose c'est triste ça ne peut pas avoir d'espoir dans autre chose moi je vais vous dire qu'on peut construire imaginer déjà et puis ensuite construire une autre façon de vivre ensemble ensemble mais il n'y a pas de solution il y a un rétrécissement des possibles il y a beaucoup de gens qui commencent à le ressentir à leur façon sans comprendre le dixième de ce que j'ai raconté ce soir mais ce n'est pas nécessaire ils ont une perte de repère et dans ce cas on a besoin d'une construction collective de sens et des nouveaux récits se forment ou d'anciens récits reviennent et aujourd'hui dans la société selon moi je ne suis pas en train de vous dire ça comme une vérité absolue c'est selon moi il y a deux grandes catégories de récits ou d'imaginaire plutôt celle de ça va continuer coûte que coûte on va pouvoir faire continuer ce système et l'autre catégorie de ceux qui justement qui sentent que ça ne va pas durer et qui optent pour des replis replis individualistes replis communautaires replis identitaires replis de classe replis idéologique c'est une façon de voir le monde nous contre eux on va s'organiser nous pour nous protéger nous contre les autres et ça c'est un monde atroce mesdames et messieurs une forme ou une autre de dystopie et il se trouve qu'il y a une troisième option c'est nous avec eux et il y a des gens qui luttent qui montrent qu'on peut travailler ensemble voilà c'est pas toujours facile c'est pas toujours possible mais quand même c'est souvent possible si on fait ce qu'il faut comme il faut et si on si on est assidu et si on y travaille et si on perd pas la foi je veux dire la foi le feu sacré quoi ça en demande du feu sacré dans ce monde à la con pour créer autre chose et pourtant c'est possible et non seulement c'est possible mais c'est vital et là c'est pas le militant de quoi que ce soit une fois de plus qui vous parle c'est pas un mec qui est un humaniste ou un gauchiste et qui se dit ah c'est mieux tous avec les uns avec les autres que les uns contre les autres c'est pas mon choix personnel on s'en fout ce que je suis en train de vous dire c'est que en tant qu'expert de la résilience des systèmes résilients je sais ce qui peut marcher ce qui peut pas marcher je vous dis il y a un invariant de l'histoire c'est que dans un contexte de contraction énergétique et matérielle donc moins de ressources ou dans un contexte de destruction écologique ou les deux comme c'est le cas aujourd'hui dans ces contextes là ceux qui s'en sortent ce sont ceux qui s'entraident c'est pernicieux parce que à très très court terme des fois c'est le contraire qui se produit dans le chaos ça va être les plus fous les plus violents les plus opportunistes les plus individualistes qui peut-être vont s'en sortir là à très court terme mais ils tiennent pas la durée c'est une cata pour eux rapidement de la rigueur on pourrait presque dire que c'est bien fait pour leur gueule ceux qui tiennent le coup ce sont ceux qui s'entraident toujours donc la solidarité mesdames et messieurs pas juste entre vous et ceux que vous connaissez mais entre vous et ceux que vous ne connaissez pas entre vous et ceux qui ne sont pas comme vous entre vous et les cons entre vous et ceux dont vous avez peut-être peur entre vous et les autres la solidarité et je dis souvent aux gens si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain tant mieux si ce n'est pas le cas faites-le par calcul mais soyez solidaires il faut se raconter des nouveaux récits mesdames et messieurs travailler de nouveaux imaginaires les récits influencent nos perceptions de l'avenir c'est quoi l'avenir qu'on veut présenter aux autres à nos enfants c'est ça voilà mon enfant voilà Paris en 2050 regarde comme ce sera beau c'est de la smart city mon chéri entre nous soit dit la smart city c'est le rêve de tout dictateur tout est connecté ça va être formidable c'est ça l'avenir l'humain transformé augmenté il y en a qui misent énormément d'argent là-dessus les patrons de Google des gens comme ça je trouve qu'on rigolera bien quand on va lui hacker sa puce à lui c'est ça l'avenir qu'on veut mettre en avant à lui il n'est pas sorti d'une série télé c'est un vrai mec il existe il habite à Libramon il paraît vous le connaissez ? je crois que c'est Jean-Jacques bon alors c'est ça à l'avenir des gens qui humblement j'ai envie de dire produisent enfin construisent ou réfléchissent à des nouvelles façons de produire l'énergie la bouffe de l'habitat c'est bien ça et ça fait envie à qui ça ? ça fait envie aux leaders ça fait envie aux chefs d'industrie ça fait envie aux ingénieurs ça fait envie aux gens qui ont une formation d'avocat de médecin ça fait envie à qui ça ? aux traders ça fait envie aux pauvres ça fait envie aux gens qui ont envie d'avoir leur Lamborghini à Dubaï ça ? c'est mal barré et on a un vrai problème non pas parce qu'il n'existe pas d'alternative en fait il en existe il en existe plein mais on a un problème même par l'image de ces alternatifs c'est toujours plus ou moins des gens qui sont à peu près pareils on fait de l'entre-soi et ça clive la société plutôt que de la souder il est temps maintenant de raconter des différents types de projets qui peuvent finalement se ressembler dans ce qu'ils font ce qu'ils permettent de faire mais qui sont racontés de manière totalement différente qui sont incarnés par des gens totalement différents pour faire appel aussi bien aux riches aux pauvres aux blancs aux noirs aux hommes aux femmes aux vieux aux jeunes etc le plus possible de gens il faut varier les récits même il faut mettre en récit des choses qui existent vraiment de les rendre inspirantes plus c'est inspirant plus ça va se diffuser plus ça va se savoir et plus il y aura de gens qui auront les trucs en tête ils sauront que ça existe et trouvent que c'est finalement peut-être pas si con que ça et peut-être même chez certains ça va déclencher de désirs mimétiques ils vont voir quelqu'un un homme une femme représentée incarner des valeurs et ils vont se dire j'ai envie d'être cette femme bon en tout cas il va falloir façonner de nouveaux imaginaires collectifs mesdames et messieurs et c'est à chacun de nous d'y participer je vais passer sur les quelques trucs suivants c'est secondaire c'est important mais pas ce soir si ça je vais vous le dire oh Arthur Keller mais vous faites peur aux gens monsieur Keller et le fait de faire peur ça bloque les gens monsieur Keller ça rend tout impossible qui dit ça ? plein de gens et c'est qui ces gens qui me disent ça ? des gens qui n'ont pas lu cette étude qui est une méta-analyse qui fait la synthèse de 127 études portant sur l'impact de l'usage de la peur comme moyen de mobilisation résultat des 127 études il n'y a pas une seule étude qui montre que la peur comment dire recroqueville la peur paralyse la peur mobilise toujours elle n'est pas il ne faut pas avoir peur de faire peur elle est indispensable la peur je vais vous dire pourquoi si vous donnez du plaisir aux gens je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas mais si c'est juste ça juste vouloir donner du plaisir du désir pas l'écologie punitive s'il vous plaît on ne veut pas de ça non il faut que ce soit agréable il faut faire du bien vivre juste ça voyez-vous vous allez mobiliser une certaine partie de la population ça c'est sûr mais mal il faut faire des choses anecdotiques voire des choses totalement non pertinentes pour qu'il y ait des véritables remises en question profondes il faut avoir peur pour qu'il y ait une véritable remise en question profonde il faut ressentir que c'est indispensable qu'il n'y a pas le choix et on ne ressent cette indispensabilité que si on a peur et tous les gens qui se bougent vraiment le cul tous les gens qui ont changé de mode de vie et qui sont passés dans des modes de vie vers la résilience la transition personnelle tous ont peur mais ils ne s'arrêtent pas là ils ont choisi de faire quelque chose d'actif quelque chose de constructif de leur peur souvent collectivement en tout cas dès qu'ils le peuvent sans s'enfermer mais en trouvant parce qu'il y a maintenant de plus en plus de gens qui sont prêts à faire ça pour que les gens bougent alors oui donc la peur elle bouge maintenant deux remarques première remarque ça ne veut pas dire que toutes les formes de peur sont bonnes il est bien évident qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur les peurs mais c'est souvent des peurs irrationnelles et on manipule les gens avec cette peur irrationnelle j'espère que vous ne considérez pas que je fais partie de ces gens là je vous ai expliqué avec le plus d'objectivité et d'honnêteté possible je pense et de rigueur possible l'état de notre monde les enjeux et oui ça fait objectivement peur j'en suis sincèrement navré mais en fait non j'en suis pas navré c'est bien ayez peur il faut vraiment et bougez-vous le cul bougez-vous c'est il faut là il faut un sursaut massif massif mais c'est pas parce qu'on bouge avec la peur qu'on bouge bien une fois de plus la plupart des gens si on leur fait peur mais si on leur donne pas les outils pour imaginer quelque chose de collectif de constructif ils vont se recroqueviller entre individualistes replis etc j'en ai parlé tout à l'heure donc il faut qu'une menace travaillée palpable soit possible que les gens se sentent concernés mais qu'une réponse existe qu'il leur soit accessible et il faut leur donner des exemples il faut leur donner des exemples de choses réelles possibles qui sont à leur portée et qui sont inspirantes pour canaliser leurs imaginaires pour qu'ils aillent plus vers des choses et qu'ils comprennent que c'est mieux d'aller vers des choses nous avec eux que vers des choses nous contre eux c'est possible il n'y a plus qu'à il faut une culture du risque je sais que beaucoup d'élus refusent de parler des risques parce qu'ils ne veulent pas être celui qui apporte la mauvaise nouvelle mais c'est surtout parce qu'ils ont une conception des risques classiques la conception des risques classiques ce sont des événements futurs potentiels et ces événements ils viennent consteller une normalité qui est considérée presque immuable et lorsque un risque devient crise c'est quelque chose qui est limité dans l'espace et dans le temps on déclenche un dispositif de gestion de crise dont le but c'est quoi ? c'est de vite refermer cette parenthèse désagréable pour revenir à la normale voilà ce que c'est et c'est comme ça que les élus voient le truc donc globalement tout va bien et tout continuera à aller bien et puis de temps en temps oui il y aura des crises mais comme on n'est pas sûr je ne vais quand même pas aller en parler je vais passer pour un con les gens n'ont pas envie d'entendre ça mais ça c'était avant ça c'était dans un monde dont on pouvait encore décemment penser que c'était une normalité immuable c'est fini ça la normalité est en train de glisser de disparaître on rentre dans une zone de turbulence il va y avoir des crises de plus en plus de crises ça va être terrible et les élus s'il y en a ici qui n'auront pas fait ce qu'il faut vont s'en prendre plein la gueule à court terme être le pionnier entre guillemets être un peu en avance sur la crise effectivement c'est compliqué politiquement parce que les gens ne vont pas comprendre tout de suite sauf éventuellement si vous leur montrez une conférence d'Arthur Keller mais les gens ne vont pas forcément comprendre mais dans un second temps vous aurez beaucoup plus à perdre de ne pas avoir agi que de l'avoir fait vous serez en première ligne bien donc en Suède en Suède ils sont pour beaucoup de choses il faut bien le dire tout de même un peu plus matures que nous et en Suède en 2018 ils ont fait passer ce livret que je vais maintenant vous lire en suédois non bien sûr que non il a été traduit en 22 langues vous pourrez le trouver en anglais vous pourrez le trouver en français il s'appelle en cas de crise ou de guerre globalement ils disent aux gens on rentre dans une zone difficile il va y avoir des crises et pourquoi pas des guerres et il n'est pas sûr que l'Etat puisse garantir votre sécurité vous devez vous préparer lisez-le trouvez-le plein de choses intéressantes là-dedans un ou deux exemples près où je ne suis pas d'accord mais globalement c'est pas mal enfin c'est c'est le niveau c'est l'initiation c'est le tout début mais au moins c'est déjà une culture du risque en France en Belgique zéro la guerre des imaginaires a commencé les imaginaires de l'avenir a commencé mesdames et messieurs à nous de produire des imaginaires inspirants vecteurs d'espoir lucides oui des espoirs parce qu'il en faut pour agir mais qui tiennent la route enfin je termine pour la dernière sphère la sphère du fer il y a encore trois R remise en question active de l'existant nous avons un système qui existe il est destructif il faut essayer de tendre vers un système régénératif et la première chose qu'il va falloir faire c'est ça dire stop il y a une opposition à mettre en place aujourd'hui il y a quelques oppositions mais c'est quoi ? c'est quelques militants écologistes ou autres c'est quelques ZAD par-ci par-ça c'est très connoté c'est très décrié et évidemment la plupart des gens n'ont pas envie ce genre de truc-là on n'est pas obligé de résister comme ça il y a plein de façons de résister mais il va falloir résister mesdames et messieurs quand je dis résister c'est par exemple il y a des activités qui n'ont plus aucun sens qui n'ont plus aucune raison d'être qui sont émissives ou destructrices ou polluantes ou je ne sais quoi pour rien si ce n'est peut-être l'enrichissement de quelques actionnaires bon mais il faut arrêter ça et ce qu'on arrêtera c'est ce type d'activité en allant voir les gens qui le font en disant arrêtez s'il vous plaît non est-ce que par exemple on a besoin de cabinets d'avocats d'affaires spécialisés en défiscalisation pour aider les riches à contribuer moins aux sociétés humaines à payer moins d'impôts tout ça non on n'a pas besoin de défiscalistes il faut les saboter il faut les stopper est-ce qu'on a besoin de banquiers d'affaires qui font du fric en misant sur les ressources naturelles dont on a absolument besoin en manipulant les prix ou qui font de la spéculation sur la bouffe non il faut les arrêter est-ce qu'on a besoin de marketing de publicitaire non il faut les arrêter est-ce qu'on a besoin d'Amazon non est-ce qu'on a besoin de gadgets de merde non il faut arrêter il faut vous mouiller je sais très bien ce que vous vous dites quand je parle vous recevez ça avec plus ou moins de recul vous dites il est bien gentil quel air mais c'est pas demain la veille que je vais faire ça et c'est pour ça mesdames et messieurs que nous allons échouer mais il suffit qu'un ou deux le fassent et certains autres suivront pas tous mais certains autres suivront vous savez c'est comme dans le RER il y a quelqu'un qui se fait agresser et puis personne ne bouge il suffit qu'il y en ait un qui se lève et qui dise oh et on agit là il ne faut pas rester là et venez les gars on y va il y a 3-4 personnes qui se lèvent et on y va et on arrête le truc alors est-ce que vous allez être ce gars-là ou cette meuf-là il faut se bouger là par exemple non non mais par exemple vous savez on le fera après on le fera après vous savez qu'il y a il y a un activiste irlandais qui s'appelle Rico Barry bon je ne vais pas en parler 3 heures ce n'est pas dans le sujet mais c'est quelqu'un qui sauve les dauphins qui a découvert à quel point les dauphins étaient malheureux étaient dépressifs étaient des fois même suicidaires savez-vous dans certains dauphins dans la plupart des dauphinariums ils sont extrêmement malheureux et des fois maltraités et donc on l'alerte lui et sa petite équipe sur le fait qu'il y a des dauphins à tel endroit des fois d'ailleurs ce ne sont pas des dauphins ce ne sont pas des otaris et qu'ils sont maltraités et qu'est-ce qu'il fait il va les libérer il organise une expédition il va les sortir il les remet à la flotte et un jour il y a une journaliste qui l'a interviewée qui lui a dit monsieur Barry combien de fois vous avez fait de la prison vous savez ce qu'il a répondu cette année le mec il le fait il se prend quelques jours quelques semaines quelques mois en prison il ressort il va ailleurs il recommence et il fait ça depuis 30 ans vous êtes prêts à faire un peu de prison ? pendant la seconde guerre mondiale il y a des gens qui risquaient beaucoup plus que ça beaucoup plus je fais évidemment référence aux résistants aux vrais résistants à l'époque les résistants étaient des hors la loi à l'époque les résistants étaient des gens considérés comme des ennemis de l'état ils risquaient très très gros certains l'ont payé très très cher je pense qu'aujourd'hui on est à peu près tous d'accord pour dire que c'était des héros est-ce que vous allez pouvoir prendre le risque d'être les ennemis de l'ordre établi aujourd'hui pour peut-être être les héros de l'histoire demain pour pouvoir regarder vos gosses dans les yeux en leur disant j'ai essayé vraiment on en est là mesdames et messieurs il faut prendre il faut gagner en densité il y a des scientifiques qui ont appelé à la rébellion la rébellion parce qu'on en est là ça c'est inédit dans l'histoire des mille scientifiques qui appellent à la rébellion parce qu'il n'y a plus le choix objectivement c'est presque une conclusion scientifique de comprendre qu'il n'y a plus le choix c'est pas une posture idéologique militante c'est juste une conclusion normale évidente maintenant il faut se rebeller ça aurait dû faire des gros titres on ne croit pas que ça ait fait des gros titres il y a des gens qui se bougent des jeunes des moins jeunes qui se mobilisent mais j'ai un problème encore avec la forme de mobilisation act now agissez maintenant les politiciens ça parle les leaders ça agit act now pourquoi ce serait toujours agissez agissons attendons pas que ça vienne d'eux les politiciens les politiques ont un rôle à jouer mais le premier pas ne viendra pas d'eux ils ne finiront par jouer leur rôle que si ça pousse par en dessous c'est à nous de pousser là maintenant par en dessous les mobilisations en mode marche contre le climat sympathique on va boire une bière après même si la bière est très bonne ici surtout non écoute non c'est fini ça je ne dis pas qu'il faut arrêter mais il faut aller au-delà agissez vous imaginez les résistants dans la seconde guerre mondiale faire des manifestations les nazis soyez moins méchants je ne crois pas non donc il faut se densifier il faut devenir un peu sérieux maintenant est-ce qu'il faut changer le système on peut essayer donc il faut oui c'est ce que j'allais vous dire on résiste et on essaie de changer le système activement de l'extérieur de l'intérieur du système on essaie de faire bouger tout ce qu'on peut bouger on essaie de proposer des choses on essaie d'inciter d'inviter d'inspirer si ça ne marche pas de forcer certains changements mais il faut tout essayer pour faire changer le système pour limiter tout ce qu'il a de plus destructeur mais est-ce qu'on peut véritablement tout miser là-dessus je ne suis pas sûr parce qu'il y a des normes résistances au changement parce qu'il y a des verrouillages sociotechniques qui ici utilise alors en plus c'est peut-être des néerlandais ici alors ça complique encore la question qui ici utilise des néerlandophones je voulais dire le clavier Bepo ou le clavier de Zorjac il y en a ben non mais pour taper en français sachez qu'ils sont beaucoup plus efficaces qu'on tape beaucoup plus vite qu'avec un clavier de Zorjac classique sauf que chacun de nous on a appris avec le clavier de Zorjac on ne veut pas se remettre en question et donc c'est un verrouillage sociotechnique on appelle ça il y en a partout chacun d'entre nous en bas de l'échelle en haut de l'échelle c'est très compliqué de remettre en question ses habitudes ses réflexes mentaux ses pratiques et puis le système en plus de ça il s'auto-réorganise tout le temps tout le temps tout le temps il se maintient on change un truc là il se réorganise autour on propose une solution il se l'accapare il l'adapte et c'est compliqué de changer le système donc il faut essayer d'accord je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas il faut essayer parce qu'il y a quand même des choses à gagner d'accord il y a quand même pas mal de choses qu'on peut limiter les casques qu'on peut limiter mais par contre ça ne suffira pas c'est juste une chose à faire parmi toutes les autres choses à faire changer le système et à côté de changer le système il y a changer deux systèmes et créer un nouveau système et au coeur de ce nouveau système c'est le troisième R c'est la résilience ça ne fait pas tout la résilience or je pourrais en parler pendant huit heures de la résilience donc je vais juste dire l'essentiel la résilience ce n'est pas comme ce que je vous disais tout à l'heure le fait d'avoir une prévention en tout cas une anticipation des risques et derrière éventuellement c'est le risque qui devient réalité une gestion de crise qui consiste à essayer de revenir à la normale et de maintenir un système c'est totalement le contraire c'est transformatif c'est collectif c'est culturel donc des gens qui vous disent oui on a mis en place un système de résilience territoriale machin et si vous leur demandez ah super et donc vous avez communiqué là dessus dans tout le territoire tout le monde est au courant c'est super inspirant la plupart des gens se sont impliqués dans ce truc non c'est juste qu'on a mis en place un jardin potager ah et qui c'est qui le gère oh on a un jardinier municipal et puis deux trois personnes ah mais c'est pas de la résilience oh ça y contribue un tout petit peu mais c'est pas une politique de résilience une politique de résilience c'est culturel c'est collectif ça demande d'être tout le temps sur ce d'en parler tout le temps de développer une culture du risque une culture de la responsabilité individuelle et collective une culture de la solidarité les uns envers les autres une culture de la cohésion sociale une culture de la régénération écologique tout ça tout ça tout ça une culture de la sobriété tout ça tout ça tout ça la résilience mesdames et messieurs elle peut prendre beaucoup de forme quand le GIEC vous parle de résilience il parle d'une résilience très spécifique c'est la résilience face à des aléas climatiques mais il y a plein de formes d'autres résiliences moi par exemple j'enseigne la résilience alimentaire à des élus ou à des agents territoriaux parce que la bouffe c'est super important si on n'a pas de quoi bouffer c'est fini mais pour autant c'est une forme de résilience et puis il y a par exemple la résilience économique et puis il y a la résilience sanitaire et puis il y a la résilience d'un système d'information face aux cyberattaques et puis il y a la résilience de ceci face à cela de ceci face à cela de ceci face à cela il y a plein en fait il y a une quarantaine de formes d'acceptions différentes de significations différentes du mot résilience donc si on mélange un peu toutes les formes de résilience ça rendra effectivement le système plus résilient mais ça ne le rendra pas résilient parce qu'en fait je vais vous dire pourquoi chacune de ces résiliences spécifiques sont une forme de résilience qui perd vraiment de la résilience qui est comment on fait en sorte de revenir à la normale en cas de disruption temporaire une fois sur dix pas toujours mais une fois sur dix c'est ça alors que moi ce dont je vous parle ce n'est pas du tout ça les risques dont je vous parle ne sont pas des événements futurs qui ont un début et une fin qui sont géologiques qui sont localisés qui sont limités dans l'espace et dans le temps ce n'est pas ça ce sont des processus des processus qui sont déjà enclenchés des processus qui vont je ne sais pas quand ni comment s'accélérer sans retour en arrière possible de notre vivant des processus qui pour la plupart nous en sont engagés pour des décennies voire des siècles voire des millénaires des fois comme par exemple pour la fonte des glaces ou pour la montée du niveau des mers ce sont des processus et il n'y a pas un seul dispositif de gestion de crise qui est capable de répondre à ces processus la seule chose qu'il nous faut c'est une véritable résilience systémique de nous ensemble les sociétés est-on capable de s'auto-réorganiser spontanément tous ensemble pour gérer une rupture de continuité majeure qui touche à ce qu'on a de plus vital et dont on ne sait pas si ça finira un jour là c'est autre chose et c'est bien à ça qu'il va falloir se préparer c'est là face à ce genre d'enjeu sachant qu'on n'a rien prévu qui corresponde à cet enjeu c'est là qu'on va voir qui est résilient et qui ne l'est pas la réponse elle est vite vue il y a très peu d'endroits où les gens sont résilients parce qu'on ne la construit pas et que ça ne s'improvise pas ça se construit ça se construit ensemble c'est une question culturelle c'est une question de faire des choses ensemble faire des chantiers ensemble travailler ensemble apprendre à se connaître travailler même avec les cons si c'est pas lui c'est vous il faut bosser ensemble et apprendre à se connaître parce que c'est ça qui crée de la confiance et la confiance c'est ça qui contre le chaos au moment du point de bascule il faut lutter contre les peurs irrationnelles ou irrationnelles ou rationnelles il faut aussi avoir peur de certaines choses il ne faut pas non plus être bouss d'un ours il y a des fous il y a des cons il y a des salauds il y a des gens armés il y a des tarés il va y avoir de la violence il faut s'y préparer aussi à ça mais il ne faut pas être obnubilé par ça plus on fera des choses ensemble moins il y aura de violence demain donc oui donc la résilience on a beau dire c'est ça grosso modo il y a un choc qui arrive on s'adapte au choc on passe en mode dégradé on se déforme après on rebondit on va vers un nouvel état stable ça c'est la théorie d'accord moi je suis en train de vous dire que c'est pas des événements maintenant dont il faut se il faut continuer à se préoccuper des événements futurs des risques futurs en tant qu'événements mais aussi des processus et du coup l'approche par la prévention des risques et la gestion de crise n'est pas celle que moi je prône je n'ai pas dit qu'elle était inutile mais moi je vous dis qu'en plus de ça qu'il faut créer une résilience globale des systèmes socio-écologiques la résilience globale ça veut dire quelle que soit la nature de la crise à partir du moment où c'est une rupture de continuité majeure et durable et les systèmes socio-écologiques c'est quoi ça ? c'est les sociétés et la nature parce que souvent aussi les gens qui font de la résilience c'est encore très anthropocentré les humains les humains les humains oui mais si on n'assure pas la résilience aussi des systèmes écologiques notre résilience pas durable je vous parlais de solidarité tout à l'heure j'ai insisté beaucoup là-dessus solidarité entre les hommes solidarité entre les êtres vivants vous n'êtes peut-être pas animalistes dans le cœur il y a peut-être même des chasseurs il y a peut-être même des gens qui ici sont des invétérés consommateurs de barbac je l'ai été j'ai bouffé énormément de barbac j'ai bouffé énormément de fruits de mer j'adorais ça jusqu'en 2012 là c'est fini ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que zéro ça ne me manque même pas honnêtement je peux vous le dire je pense que si moi j'ai pu le faire la plupart d'entre vous pourraient le faire j'ai cru que je n'y arriverais pas avant de faire le pas j'ai répété à plein de gens je vais diminuer ma consommation de viande mais j'arrêterai pas moi j'arrêterai jamais et puis ma compagne a fait le pas un an avant moi pendant un an moi j'ai diminué mais j'arrivais plus à diminuer au-dessus d'un certain seuil et je me suis dit j'ai atteint mon plancher là et elle m'a boosté et elle m'a dit allez un mois sans rien un mois je ne sais pas si je vais tenir allez un mois je vais le faire et au bout d'un mois vous n'avez plus envie imaginez qu'on sorte de cette ère du pétrole abondant et bon marché c'est ce qui va nous arriver maintenant et imaginez tout ce que ça va impliquer la fin de notre modèle de société on n'a pas de plan B maintenant imaginez imaginez qu'on puisse produire de l'énergie à une échelle nationale ou en tout cas dans un rayon géométrique à une échelle nationale pour la Belgique qui est un petit pays ce n'est pas la même chose que pour la France donc on va dire que pour la Belgique c'est dans un rayon de 1000, 1500 bornes peut-être ça c'est peut-être une échelle raisonnable parce que si vous avez besoin pour produire votre énergie de choses qui viennent de l'autre bout du monde c'est foutu tôt ou tard ça va être foutu donc il faut que vous puissiez le fabriquer et le maintenir pour toujours uniquement avec ce dont vous disposez dans un rayon géographique maîtrisable et ça ça veut peut-être dire que vous n'aurez pas accès au top du top du top du top et que votre système de production énergétique il ne sera pas le plus performant il ne sera peut-être pas le plus compétitif mais il faut dépasser ça maintenant je sais que ce n'est pas facile ça veut dire faire des choses un peu en marche peut-être au départ mais pourtant le nouveau cahier des charges aujourd'hui ce n'est pas la compétitivité ou la performance c'est la robustesse et la fiabilité il faut que ça reste fiable dans un environnement dégradé et ce n'est pas le max de la performance mais ce sont d'autres critères notamment le fait d'être compatible avec les limites planétaires ou limites plus régionales des fois et de répondre à l'enjeu de résilience à minima territorial ça c'est pour la production d'énergie pareil pour la production de nourriture si on n'est pas capable de produire suffisamment de bouffe dans un rayon géométrique pour nourrir pour répondre aux besoins nutritionnels de tout le monde ça va être une catastrophe je pense avant 2030 mais après je peux me tromper d'accord je ne suis pas certain non plus je ne peux pas l'affirmer intuitivement je dirais ça après je me trompe peut-être mais ce ne sera pas 2050 mesdames et messieurs ça va venir bien avant pareil pour les systèmes de transport vous savez quoi je parle régulièrement avec des gens qui sont dans les transports ou des élus qui travaillent sur la question des transports et 9 fois sur 10 ils me parlent d'hydrogène de moteur hydrogène de véhicules électriques etc j'ai l'impression que l'intégralité de leur point de vue ou de leur appréhension de cet enjeu là c'est les nouveaux véhicules les nouvelles technologies de motorisation mais avant de penser à ça il faut réfléchir à des nouveaux systèmes de transport avec les infrastructures qui vont avec et des nouvelles offres de services mais ça les systèmes de transport les nouvelles offres de services pourquoi on les développe ? pour répondre à des usages il faut donc penser quels sont les nouveaux usages non pas en termes de transport mais en termes de mobilité et ça ça vient après une réflexion sur nos besoins de mobilité qu'il faut réévaluer à la baisse et donc ce sont des choix sociétaux c'est un modèle de société c'est une approche systémique et nécessairement un changement culturel comment faire pour que n'importe où n'importe qui puisse vivre une vie satisfaisante répondre à ses besoins essentiels assurer sa sécurité durablement sans avoir à posséder de véhicule si vous ne trouvez pas si vous ne participez pas à trouver une réponse à cette question dans les 10 ans qui viennent on va avoir de très très graves problèmes fun fact on n'y est pas du tout on ne cherche même pas à répondre à cette question c'est un impensé à chaque fois que je la pose les gens me regardent en disant mais il est fou ok je suis faux imaginez qu'on ait développé les filières de matériaux biosourcés c'est à dire qui viennent de la biomasse essentiellement et les matériaux géosourcés qui viennent du sol la pierre la terre l'argile le pisé le je ne sais pas quoi d'autre tous les matériaux qu'on peut utiliser pour les bâtiments imaginez qu'on développe vraiment ça et toutes les filières avec tout ce qu'on peut en tirer comme matériaux des choses qu'on a pas localement plutôt que simplement d'acheter des trucs qui viennent d'ailleurs de construire du béton et du béton et du béton qui a une durée de vie de 50 à 100 ans on a construit une civilisation qui est presque tout entière à base de béton le problème voyez-vous c'est qu'on l'a construite massivement dans les années 1950 60-70 et qu'il y a 50 à 100 ans maximum dans les meilleurs des cas de durée de vie et on va avoir à peu près en même temps dans les prochaines décennies dans les prochaines 50 années on va avoir une civilisation qui s'écroule de partout et on n'aura pas assez d'énergie et de matière pour simplement maintenir en place ce qui existe il est temps de changer de matériaux et d'avoir des matériaux qu'on peut avoir localement de faire une grande rénovation du bâti existant regardez un petit peu la question des low-tech je ne vais pas en parler beaucoup je vous renvoie vers Wikipédia l'article Wikipédia sur les low-tech vous y trouverez cette infographie et sa légende parce que là sans la légende on ne comprend rien c'est juste des mots c'est moi qui ai fait cette infographie avec un autre gars Emilien Bornigal que j'aime beaucoup mais le fait est que vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil les low-tech que ce qu'on peut en penser spontanément ce n'est pas nécessairement ça peut être mais ce n'est pas nécessairement la marmite norvégienne le four solaire le type qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver ça c'est des low-tech c'est très manuel ok mais si c'est juste ça les low-tech bon ça fait envie à qui vous pensez que ça va motiver des patrons d'industrie vous pensez que ça va motiver les ministres développer les low-tech nous rigoler c'est sympa c'est sympathique bon ok c'est du bricolage d'ingénieurs c'est bon pour quelques transitionneurs et pour les pays du sud mais soyons sérieux ce n'est pas un truc d'avenir pour la Belgique mais ce n'est pas ça les low-tech ce n'est pas nécessairement ça les low-tech les low-tech c'est une nouvelle façon de concevoir les cahiers des charges et c'est un enjeu d'innovation absolument énorme et de recherche et développement absolument énorme comment on fait pour à la fois produire des choses qui sont durables au sens de la durabilité forte qui répondent à l'enjeu de résilience collective et qui également impriment et engagent une transformation culturelle je termine dans 5-6 minutes 7 minutes voilà le futur est-ce que c'est la smart city ou est-ce que le futur c'est ça ou d'autres choses plus ou moins ça c'est pour le coup c'est mécanique mais c'est des de la mécanisation légère je vous invite à jeter un coup d'oeil à ces deux vidéos dans lesquelles je développe plus un certain nombre d'idées sur la résilience et sur comment on fait pour un monde qui soit à la fois résilient à la fois soutenable parce que souvent les gens pensent que c'est la même chose et c'est pas vrai c'est des fois compatible convergent et des fois pas donc si vous voulez un peu comprendre tout ça mieux que je ne peux le développer ce soir n'hésitez pas il y a des enjeux de relocalisation d'un certain nombre de choses et de réindustrialisation d'un certain nombre de choses il faut réindustrialiser mais attention il faut toujours se poser la question aussi pourquoi c'est bien gentil aujourd'hui il y a des mines de lithium qui commencent à ouvrir en Europe mais alors si c'est pour produire comme c'est le cas comme c'est l'enjeu comme c'est le but si c'est pour produire des batteries de voitures c'est l'erreur vous vous souvenez sur uniquement le bas du questionnement sur les nouvelles motorisations non mais avant réfléchissons à un nouveau modèle de société de nouveaux usages de nouveaux besoins donc la réindustrialisation il faut faire attention et pour autant il va en falloir une mais là où on va vouloir mettre de nouvelles usines il va y avoir beaucoup d'opposition pour des raisons notamment écologistes ben ouais il va falloir arbitrer ça va pas être facile aujourd'hui il faut préserver notre foncier agricole si que quelqu'un une entreprise un investisseur étranger une multinationale enfin je sais pas quiconque puisse acheter x hectares de terre arables pour les artificialiser pour faire un skate park ou je ne sais quelle connerie non pas possible ah mais si madame j'ai le contrat je suis dans mon bon droit c'est chez moi non c'est chez moi c'est mon territoire c'est notre territoire c'est notre futur vous n'y toucherez pas ah bon dans ce cas là allons au combat d'accord il faut rentrer en résistance contre cette chose là la préservation des forêts préservation vous en avez beaucoup de belles ici je crois pour l'instant préservation du foncier agricole je vais vous garantir une chose c'est qu'à mesure que nous allons sortir de l'air du pétrole abondant et bon marché on va rentrer dans l'air de la déforestation massive protéger vos forêts rentrer en résistance dès qu'il y a des gens qui vont vouloir l'exploiter de manière déraisonnable il va falloir tendre vers une autonomie tout le long des chaînes de valeur pour ce qui est essentiel je vous l'ai déjà dit j'y retourne pas sur la bouffe tout ce dont on dépend les intrants les machines le pétrole la main d'oeuvre etc il faut essayer de devenir le plus autonome possible au plus d'endroits possible surtout le long de cette chaîne chaque maillon de cette chaîne est un point de vulnérabilité et la résilience du système n'est juste n'est pas plus haute que la résilience de son maillon le plus faible il faut passer à des pratiques agricoles agroécologiques je ne l'ai pas développé je n'ai pas le temps mais globalement ça signifie travailler avec la nature et non plus contre recréer des logiques des dynamiques écosystémiques c'est remettre des arbres remettre des corridors écologiques remettre des haies c'est arrêter le labour dès que c'est possible c'est laisser le sol à couvert reconstruire du sol avec des pratiques de sol vivant de culture sur sol vivant c'est arrêter largement les pesticides dès que c'est possible et je peux vous dire que c'est souvent possible ça ne veut pas dire ne rien mettre à la place ça peut vouloir dire mettre d'autres types de produits mais produits par nous-mêmes avec des choses locales et des choses naturelles il y a des produits qu'on peut faire remettre de la biodiversité et ne plus la chasser s'il y a trop de limaces qui bouffent vos salades c'est qu'il n'y a pas assez de canards remettez imaginons des arbres ou des arbustes de surcroît vivrier au cœur des agglomérations une grande végétalisation vivrière pour amener des îlots de fraîcheur mais pour aussi sensibiliser les gens et les faire travailler ensemble en coopération sur de la production alimentaire locale ça ne suffira pas à nourrir tout le monde mais je peux vous dire que ça va faire en sorte que les gens des quartiers qui ne se connaissent pas qui ne s'aiment pas vont se mettre à travailler ensemble et vont trouver un point commun qui va être propre à tout le monde la bouffe la bouffe les fruits les légumes ma foi finalement alors je sais très bien il y a beaucoup dans notre société il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les légumes bon bah écoutez tant pis mais il y en a qui aiment ça quand même il y en a qui peuvent aussi réapprendre à aimer ça et moi je vous dis un truc j'ai 40 bon je ne vous dis j'ai pas l'âge que j'ai je suis vieux et il n'y a pas longtemps il y a moins de deux ans j'ai appris à manger du panais et j'en avais goûté peut-être une fois et j'avais trouvé ça dégueulasse je me dis ah le panais c'est pas mon truc puis un jour quelqu'un m'en a fait d'une manière que je ne connaissais pas je me dis c'est vachement bon ça c'est quoi c'est du panais oh merde et j'ai appris à découvrir j'ai redécouvert le panais et c'est dingue maintenant j'adore les épinards alors que j'ai toujours détesté ça ça m'a ouvert les horizons d'arrêter la viande je ne vous raconte même pas bouclage des cycles on renvoie le phosphore vers les champs voilà je vous en ai déjà parlé vaguement tout à l'heure je ne développe pas plus plein de choses qui existent sur le sujet si vous voulez vous renseigner on met en place des circuits courts locaux je précise locaux parce que les circuits courts c'est juste un nombre d'intermédiaires dans la chaîne si vous achetez directement un Sri Lankais c'est du circuit court avec des économies locales des gens qui se connaissent qui travaillent entre le producteur le transformateur le distributeur le restaurateur le consommateur voilà et qui peuvent fonctionner avec des monnaies locales de telle manière à ce qu'on se connait et on s'entraide et puis si jamais tu as un coup dur c'est pas grave je t'achèterai quand même une partie de ta production je suis prêt à payer un peu plus cher pour toi etc. et si l'économie s'effondre nous on continue à exister le petit producteur ou le moyen producteur qui logiquement s'il n'y avait pas ça s'effondrerait parce qu'il est plus rentable peut continuer à exister grâce à son réseau local les redondances s'il y a quelque chose d'extrêmement important dans le système on les double il y a autre chose qui peut prendre le relais des stocks oui messieurs dames des stocks si vous lisez le petit livret des suédois vous allez voir ils disent faites des stocks mais si tout le monde fait des stocks chez lui individuellement ça c'est un problème parce que déjà tout le monde ce sera jamais tout le monde il y a plein de gens qui ne vont pas en faire et le jour où il y aura besoin quand Sven sait que son voisin Peter il a fait des réserves et lui il n'en a pas fait et il déteste Peter je vais vous dire que ça ne va pas créer de la résidence collective donc il faut créer des stocks collectifs et les gérer collectivement en solidarité en inclusivité en commençant par aller chercher le plus de gens possible aller au contact parler avec eux travailler avec eux apprendre à les connaître faire des chantiers faire des projets pour commencer à émuler et à travailler ensemble en commençant par les gens qui sont tout en bas de la chaîne sociale parce que c'est là que ça va péter d'abord et c'est de là que vont venir les problèmes pour tous il faut arrêter de rester entre nous excusez-moi je vais vous poser une question surtout il n'y a rien il n'y a pas de sens caché sous ma question je ne vois pas toute la salle je suis un peu est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas blanc je vois quelques personnes vous savez quoi ? il y a plus de gens non blancs qu'en France en France il n'y a quasiment jamais personne qui lève la main il y a eu quoi ? il y a eu 4 mains qui se sont levées peut-être 5 c'est quoi le problème ? il y a un problème il y a un problème le problème c'est que chacun de vous ne fait pas suffisamment l'effort d'aller voir des gens d'autres communautés c'est pas juste une question de couleur de peau là je schématise une question de niveau de rang social c'est une question de je sais pas de religion pourquoi pas c'est une question de référentiel culturel c'est une question de plein de choses il y a juste des gens différents et il faut apprendre maintenant à sortir un peu de l'entre-soi quoi c'est pas votre truc faites-le par calcul il faut régénérer socio-culturellement nos sociétés il faut régénérer l'écologie je termine par vous lancer deux idées et si on gérait ensemble les communs les communs ça n'a rien à voir avec du communisme c'est se poser la question quels sont nos besoins et très honnêtement on a tous à peu près les mêmes besoins les gens ont les mêmes besoins pour survivre et après je schématise parce qu'il y a beaucoup de besoins il y a de gros travaux sur ce que sont les besoins mais déjà les besoins pour survivre on a tous à peu près les mêmes et puis les besoins pour vivre on a des avis différents sur la question mais on peut converger sur un certain nombre d'entre eux bref tous ces besoins sur lesquels on converge on se dit de quoi dépend la satisfaction de ces besoins et ces choses là dont ça dépend ce sont des communs des biens communs des choses qui doivent être sanctuarisées protégées à la fois de ce qui arrive par exemple des règlements climatiques et à la fois des dérives de ce système qui va vouloir renforcer ces rapports de force jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il soit trop tard donc on préserve le foncier nourricier je disais par exemple tout à l'heure contre la spéculation contre l'artificialisation contre l'accaparement capitalistique contre l'artificialisation patati patata et imaginez maintenant qu'on garantisse pour tous l'accès à l'essentiel les premiers litres d'eau les premiers kWh d'électricité les premiers mètres cubes de gaz peut-être les premières denrées les transports en commun peut-être les premières fringues je ne sais pas les premiers gigabits de données tout ça à un tarif défiant en toute concurrence régulé qui n'augmentera pas très largement inférieur au coût de revient au coût de production pour faire en sorte que tout le monde et on en est sûr aujourd'hui et demain est accès au minimum pour survivre par la gestion des communs on aura fait en sorte et par de nouvelles pratiques agricoles tout ce que j'ai dit avant on aura fait en sorte de pouvoir le produire maintenant il s'agit de garantir l'accès de tous à ça et ça c'est possible donc au début ça ne coûte quasiment rien il faut consommer plus ça coûte cher un peu plus cher il faut consommer beaucoup ça coûte très cher et vous décidez d'arroser votre golf en plein en pleine canicule vous raquer pour le reste de la société et globalement ça doit s'équilibrer et ne rien coûter à la collectivité si c'est bien fait et ça c'est transformatif mesdames et messieurs parce que ça veut dire que ça même sans que sans que toutes les peurs de l'avenir disparaissent sans que l'obsession du pouvoir d'achat disparaisse pour autant c'est plus la première obsession mon dieu comment je vais survivre demain on sait qu'on pourra survivre alors ça ne suffit pas pour vivre comme des rois mais on peut survivre alors à partir de là on commence à retrouver des marges de manœuvre on commence à retrouver de l'audace on commence à retrouver de la créativité on commence à retrouver des gens qui acceptent de sortir enfin de leur tunnel et peut-être d'aller vers les autres et on commence enfin à trouver des clés et des leviers pour jouer sur les rapports de force et c'est précisément pour toutes ces raisons qu'il ne faut pas compter sur le fait que ça va arriver ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas au niveau auquel ça devrait arriver au niveau national au niveau international il ne faut pas y compter vous imaginez un chef d'état se lancer dans un truc pareil vous imaginez un chef d'état se lancer dans un programme de décroissance parce que c'est nécessairement derrière une des choses qui permettent d'aller vers la décroissance vous imaginez ça ça n'a jamais été fait c'est une expérimentation ça ne peut pas être pris comme décision au niveau national ça ne peut être pris qu'au niveau territorial sous forme d'expérimentation il faut expérimenter comme on fait dans un laboratoire dans des conditions contrôlées il faut ensuite pouvoir dire mais nous on a essayé ça chez nous telle façon de produire la bouffe donc à la fois l'énergie nos fringues ceci cela nos systèmes de transport d'autres types de choses qui relèvent plus d'un modèle social d'un modèle économique on a essayé la redistribution comme ceci on a essayé une certaine forme de salaire de base ou de revenu de base ou de revenu universel ou on a essayé une certaine forme de redistribution gestion des communs et puis ce truc là dont je vous parle que certains appellent la dotation inconditionnelle d'autonomie et puis là ça a marché et là ça n'a pas marché et tout mais il y a des endroits où ça a marché et on peut les valider voilà on a validé comme ça ici, ici, ici et là des morceaux différents d'un puzzle qui une fois assemblé sera un nouveau modèle de société est-ce que ça suffira d'avoir validé ces différents éléments pour qu'ensuite on puisse les mettre ensemble non 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 il n'y a pas un moment où quelqu'un pourra prendre sa décision enfin c'est possible mais je n'y crois pas c'est ce qui sera ça deviendra possible au moment de la bascule M. Keller dites-moi comment on fait pour faire basculer toute une société on ne voit pas on ne voit pas personne n'a ce pouvoir-là mais ne vous inquiétez pas la bascule arrive une grande bascule arrive et ce n'est pas un problème c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle si entre temps vous avez validé les différentes pièces de votre puzzle et organisé une stratégie qui vous permettra au moment de la bascule de dire hey nous on a un plan B regardez c'est concret là ça a été prouvé 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 on met tout ça ensemble dans un nouveau modèle de société on n'a rien à perdre à essayer et là tous les gens qui en auront entendu parler avant parce que vous aurez raconté vos récits de façon inspirante et qui n'auront pas changé fondamentalement de mode de vie pour la plupart parce que c'est tellement confortable de rester bien le cul ancré dans son canapé à regarder Netflix tous ces gens-là malgré tout à ce moment-là au moment où ça bascule pour eux au moment où ils sont dans la panique parce que la branche sur laquelle ils sont assis vient de craquer ils ne se raccrochent pas à des petites pousses ils se rapprochent à des choses qui semblent cohérentes et là il faut que vous soyez convaincants à ce moment-là et si ça paraît convaincant si ça paraît solide ils vont aller vers ça plutôt que vers le chaos et c'est selon moi je suis le seul à penser ça alors après vous ne croyez vous ne croyez pas c'est en moi la seule option qui nous reste ça passe donc par de l'expérimentation par des chantiers coopératifs je vais terminer je suis un petit peu embêté parce que je ne vois pas les je suis obligé de passer toutes les slides excusez-moi il y en a certaines que je ne vous présente pas ne m'en veuillez pas habituellement j'ai une autre bref je suis capable de sauter mais là je ne peux pas sauter je dois toutes les passer et je vais passer tout ça et je pourrais y revenir si vous voulez parce que j'avais prévu quelques exemples concrets on pourra y revenir si vous le souhaitez maintenant je veux juste dire qu'il est temps c'est ma clôture de construire des alternatives inspirantes tout ça ça doit se faire ah oui inspirez-vous des villes et territoires en transition si vous ne connaissez pas il y a plein de bonnes idées et toutes les bonnes bases pour construire ce dont je parle et le dernier R mais il est très court c'est la reliance et j'en ai déjà parlé reliance solidaire voilà la solidarité faire les choses ensemble même avec des gens qui sont différents de vous voilà un tissage un maillage différent et en s'occupant des maillons les plus fragiles de la chaîne sociale tout ça en tout cas c'est un écosystème et dans cet écosystème il y a des penseurs des faiseurs des inspirateurs des organisateurs et des facilitateurs les penseurs sont des gens qui pensent qui conceptualisent et qui proposent des choses j'en fais partie les faiseurs sont des gens qui mettent au point qui montrent l'exemple et qui transmettent leur savoir et savoir-faire j'en fais pas vraiment partie les inspirateurs sont des gens qui racontent qui diffusent et qui rendent merci qui rendent inspirants j'espère pour vous ce soir en avoir fait partie les organisateurs sont des gens qui structurent animent et coordonnent des projets des mouvements des dynamiques territoriales ou interterritoriales j'en fais pas vraiment partie et les facilitateurs sont des gens qui ont des ressources pas forcément financières qui peuvent financer patronner en capacité donner des compétences donner du temps donner un lieu donner un local un terrain donner du matériel ou prêter ou partager du matériel etc. moi je vous ai dit où j'étais à chacun de vous de savoir où vous êtes quel acteur du changement êtes-vous quel acteur du changement pouvez-vous être quel acteur du changement voulez-vous être si vous avez une bonne idée de projet et vous considérez que vous êtes un penseur très bien il faut que vous vous trouviez au moins un faiseur au moins un inspirateur pour rendre le projet inspirant pour les autres et faire en sorte que ce soit pas juste votre projet mais une graine qui va germer dans le monde entier potentiellement il vous faut au moins un organisateur et peut-être éventuellement même un facilitateur mettez-vous rejoignez-vous peut-être à la fin après il y a le début de s'apprendre organiser des conversations et au coeur de ces conversations vous allez poser la question suivante on en a plein d'autres à poser mais celle-là elle est clé que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital il ne s'agit pas d'autarcie juste pour tout ce qui est vital il ne s'agit pas non plus de fonctionner en circuit fermé mais d'avoir la potentialité de répondre aux besoins du coin aujourd'hui je vous l'ai dit en France 2,1% de ce que mangent les gens vit et produit localement vous voyez la marge tout ça est une question de repenser les choses d'avoir de nouvelles idées de dire stop de rentrer en résistance de construire de la résilience et de le faire ensemble mesdames et messieurs c'est cet ensemble-là qui constitue la clé maintenant nous avons face à nous la nécessité d'un sursaut nous sommes à une croisée des chemins comme je le dis toujours pour terminer mes conférences celle-ci a été un peu longue je m'en excuse c'est le déclic ou le déclin je vous remercie merci merci calmez-vous non merci je n'attendais pas tant ça me touche beaucoup merci il y a effectivement le visible le visible c'est un on fait un constat et ce constat c'est un électrochoc parce qu'il est indémontable il est incontournable on ne peut pas y échapper et il est terrible ça c'est le constat sur la situation dans le sens les enjeux et les problèmes et ensuite il y a une autre partie du constat c'est toujours dans la première partie qui est le constat qu'on n'a pas les bonnes solutions le constat qu'on a des réponses qui peuvent faire éventuellement sens pour traiter certains des problèmes spécifiquement mais que très souvent malheureusement quand tu traites un problème sans la cohérence systémique tu en aggraves d'autres au passage et que ça ne boucle pas et que ce ne sera pas suffisant que ce qu'on nous présente comme des stratégies qui seraient des solutions ont uniquement comme je le dis dans la conférence uniquement un potentiel pour ralentir l'aggravation des problèmes et comme les problèmes sont continuent à être de plus en plus graves mais moins vite on s'imagine que c'est bon on va dans la bonne direction et que si on continue dans cette direction ça va baisser c'est faux ça va monter moins vite mais ça ne va pas baisser c'est comme la pédale de frein tu peux appuyer autant que tu veux dessus tu ne feras pas une marche arrière ce n'est pas pareil donc tu peux ralentir le temps tu ne remontes pas dans le passé même si tu es arrivé à ralentir le temps tu fais ça à fond tu ne remontes pas pour autant dans le passé ce n'est pas la même chose donc il y a vraiment un problème là-dessus on conçoit mal les réponses et je veux mettre l'accent là-dessus donc c'est une double claque la claque de c'est grave et la claque de ce n'est pas vrai nous n'avons pas bien compris le problème et nous n'avons pas les bonnes solutions et une fois que ça s'est posé et donc où les gens je les ai entraînés vers le bas mais je ne les entraîne pas vers le bas le long d'une courbe descendante linéaire tu remarqueras peut-être que c'est comme ça hop 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 je je vais comment dire osciller entre des émotions positives et négatives et les gens c'est parce que ça les prend c'est comme un bon storytelling il y a un peu de dramaturgie là-dedans c'est comme un film un film qui s'est ça emmerde tout le monde il y a des hauts des bas des hauts des bas des hauts et là c'est pareil dans un second temps donc qu'est-ce qu'on peut faire et une fois que les gens sont arrivés quand même bien en bas là je les fais remonter et je leur dis un certain nombre de choses qu'on peut faire je leur donne des clés d'action des méthodes des stratégies et des exemples de choses qui se font déjà qui les inspirent et qui canalisent leur inspiration sinon ça part dans tous les sens ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire il faut du concret aussi et là hop ils peuvent voir bon voilà et enfin à la fin j'essaie de booster un bon coup et puis j'essaie aussi de faire en sorte que s'il y a des acteurs déjà dans la salle qui se connectent que ce soit une occasion d'être là dans la même salle de se connecter le ton est un moyen le ton c'est pas une fin le ton c'est une certaine posture et donc j'ai pas un ton parce que même si ce que je dis c'est à peu près toujours la même chose sachant que je développe plus certaines choses quand je suis face à des élus et plus certaines autres choses quand je suis face à du grand public ou quand je suis face à ceci ou cela il y a des cas différents je raconte la même chose à peu près mais d'une manière sur un ton justement à chaque fois différent parce que ma posture change j'essaie d'adapter entre Aurélien Barrault Jean-Marc Jancovici et d'autres et moi chacun sa marque de fabrique chacun son style au-delà même du ton c'est aussi voilà un style ça voilà ça vient plus ou moins naturellement c'est un mélange entre qui on est et ce que l'on pense qu'il faut véhiculer et pour essayer d'emmener les gens d'embarquer les gens c'est très important selon moi après je fais pas ça tout à l'heure j'avais un rendez-vous avec le gouverneur j'avais pas la même posture lorsque je m'exprime de cette manière là sur ce ton là à un grand public il y a quand même une grande partie de la salle qui est très réceptive je pense que tu l'as vu à la fin ça marchait bien et ça pour un homme politique ça ça envoie un signal l'impératif c'est donc un cette mise en réseau deux le fait de raconter les choses et de raconter les choses d'une façon inspirante en multipliant les récits qui n'est pas juste une seule forme de récit mais plein de formes de récit et tout un tas d'autres choses également c'est-à-dire il faut des indicateurs également il faut des démonstrateurs regardez ce qu'on a fait et regardez nous en faisant comme ça au bout de 5 ans on a réussi à diviser la consommation d'énergie par temps on a réussi à diviser la consommation de ceci par temps etc donc montrer la diminution des flux d'énergie et de matière ça c'est pour des indicateurs parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça il y a une autre chose également à produire c'est des témoignages regardez ce que les gens disaient avant comment ils se comportaient regardez comment ils sont aujourd'hui quand on demandait aux gens au début s'ils avaient spontanément confiance dans la collectivité pour réagir pour s'entraider pour être dans l'entraide en cas de grave choc ils répondaient plutôt non et après 3 ans où on travaille tous ensemble on a créé une petite dynamique les gens ont commencé à se connaître à travailler ensemble ils ne s'apprécient pas tous mais malgré tout autour d'enjeux et de besoins collectifs communs on arrive à se coordonner ça crée de la confiance 3 ans plus tard quand on demande aux gens s'ils auraient confiance dans les autres pour se comporter en entraide en cas de problème ils répondent plutôt oui et ça ça change tout ça change la manière dont demain les gens réagiront concrètement les uns entre les autres et comment ils sauront éventuellement s'auto-réorganiser collectivement face à une rupture de continuité majeure on ne comprend pas les enjeux on ne comprend pas les ordres de grandeur on continue à rêver qu'on va y arriver je vais vous dire comment on va y arriver on va y arriver en s'effondrant mais il y a deux effondrements possibles l'effondrement où on est prêt et l'effondrement où on n'est pas prêt l'effondrement où on n'est pas prêt c'est un effondrement radical c'est un effondrement tragique pour tout le monde c'est l'horreur et c'est probablement des formes de dictature l'effondrement où on est prêt où on a avant ça commencé à construire de la résilience collective c'est un effondrement dont on peut limiter la casque et on peut s'organiser collectivement pour ne pas justement que ce soit l'effondrement total et justement on peut arriver même peut-être au-delà d'une phase de sevrage parce qu'on est complètement accro à certaines choses dont on va devoir apprendre à se passer mais au-delà de cette phase on va réapprendre à vivre vraiment ça ne sera pas facile mais on retrouvera il y a droit des choses positives on va retrouver le goût de certaines choses bon donc ce n'est pas que du négatif donc voilà la seule et unique bonne nouvelle que j'ai pour vous au-delà du fait qu'on peut faire des choses bien sûr mais sur le constat sur la partie constat la seule bonne nouvelle que j'ai pour vous sur la partie constat c'est que les scénarios les pires du GIEC ne se produiront pas pourquoi ils ne se produiront pas c'est parce que pour en arriver là il faudrait que la croissance économique du monde entier soit d'environ 2% par an jusqu'à la fin du siècle et ça c'est totalement de la fumette ça ne marchera pas donc on n'aura pas les scénarios d'émissions les pires donc on sera plutôt sur des scénarios d'émissions moyens bas je pense attention c'est intuitif je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit je ne l'affirme pas c'est intuitif la mauvaise nouvelle c'est que ce scénario d'émissions qui n'est pas le pire qui est plutôt modéré aura certainement plus d'impact que ce qu'on comprend aujourd'hui puisqu'on réalise progressivement qu'à un certain nombre d'égards nos modèles sont en deçà de ce qu'il faudrait qu'ils soient et que ça s'accélère plus vite que ce qu'on avait anticipé donc il y aura moins d'émissions que le calpire mais ce niveau d'émissions là aura peut-être des impacts qui sont pires que ce qu'on comprend aujourd'hui voilà donc comment ça va s'équilibrer tout ça va savoir et enfin la dernière chose que vous me disiez est-ce qu'il faut que l'humanité soit confrontée à que ce soit face au gouffre ou tombe dedans pour réagir la crise parfaite la crise parfaite c'est une crise qui est hyper grave qui fait que tout le monde se réveille parce qu'il n'a pas le choix qui est en même temps qui est en même temps extrêmement lisible c'est une crise que tout le monde comprend tout le monde est d'accord pour dire bah oui c'est notre mode de vie qui ne va pas c'est à cause de notre mode de vie c'est à cause de la croissance c'est à cause de ceci c'est à cause de ce que raconte Arthur Keller donc on comprend tout si on partage le constat et la compréhension et c'est juste pas encore tout à fait assez grave pour qu'on ait la marge de manœuvre pour faire le sursaut pour organiser le sursaut cette crise elle n'existe pas elle n'existera jamais même si c'est très grave si on peut s'en sortir on fera tout pour revenir à la normale dès que c'est possible donc il ne faut pas imaginer que les gens vont se mobiliser comme il faudrait qu'ils se mobilisent il faut juste baser l'idée sur le fait qu'il y a une minorité aujourd'hui qui est prête à le faire de façon cohérente il faut travailler avec ces gens-là se retrousser les manches avec ceux qui sont prêts aussi à se retrouver il faut faire des choses et il faut avec les inspirateurs les organisateurs les machins faire en sorte que ce soit raconté mis en récit de façon inspirante que ce soit diffusé puis qu'ensuite on se mette en réseau et qu'on anime le réseau et que ce soit des dynamiques territoriales et ensuite des dynamiques entre les territoires avec des complémentarités de création des complémentarités de compétences des complémentarités de production entre les territoires et une solidarité solidarité entre les acteurs de ce réseau au sein des territoires solidarité entre les territoires et tout ça ça tisse une espèce de filet de sécurité pour le monde qui fait que quand ça va basculer tous ceux qui viennent des transfuges du système A qui ne seront pas où aller on a peut-être suffisamment de marge de manœuvre de taille critique pour les accueillir voilà facile non possible je ne sais pas mais moi je suis arrivé à la conclusion personnelle que c'était encore notre seule marge de manœuvre exploitable le reste c'est plein de gens qui disent on vous propose telle et telle chose voilà nos propositions il faut faire ci il faut faire ci il faut faire ça et souvent il y a de très bonnes idées et moi je vous dis mais si on ne le fait pas si on ne les met pas en place toutes ces bonnes idées alors qu'est-ce qu'il nous reste moi je dis n'attendons pas que toutes les bonnes idées soient mises en œuvre et prévoyons maintenant sérieusement le cas où elles ne le seraient pas ou pas toutes pas assez pas assez vite pas assez bien on va juste construire des canaux de sauvetage on va hacker le paquebot on va prendre dans ce putain de paquebot tout ce qu'on peut utiliser pour construire des embarcations flottantes et on va créer des canaux de sauvetage en anticipant sur le fait que la croisière c'est fini et on va relier ces canaux entre eux ce n'est pas des canaux séparés c'est une petite flottine un réseau de canaux voilà ce qu'on va faire voilà il n'y a plus qu'à alors une autre question là devant déjà merci pour votre conférence et déjà je voulais dire que par rapport à la première partie de l'exposé vous avez bien démontré que l'interdépendance de tous les organismes que ce soit dans la nature ou par les choses faites par les hommes de comment le monde fonctionne etc et à la fin vous avez soulevé comme solution la solidarité donc moi un mot qui me vient c'est l'altruisme finalement et vous avez donné beaucoup de solutions qui se tournent finalement vers l'extérieur dans l'action mais je pense qu'il y a aussi une autre piste qui peut être se tourner vers l'intérieur en essayant d'initier les gens à faire face à ce qui nous pousse finalement à consommer autant produire autant etc peut-être que que l'Occident vu qu'on on donne souvent l'Occident comme responsable de l'effondrement quoi et les pays émergents qui sont occidentalisés aussi peut-être comme il n'y a plus de religion tout le monde se tourne vers l'athéisme peut-être qu'on a perdu une forme de spiritualité qui qui peut aussi jouer un rôle majeur face à cette crise je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez du coup c'est une question intéressante elle est super compliquée c'est un sujet du bac donc parce qu'il y a plein de couches et je vais donner quelques moi je ne suis pas je ne suis pas un philosophe ni un théologien mais par contre quand même je peux vous donner quelques réflexions sur ces questions-là l'altruisme ce n'est pas de l'altruisme dont je parlais d'ailleurs je l'ai dit soit vous êtes altruisme et c'est très bien si vous ne l'êtes pas faites-le par calcul c'est pour ça que je ne parle pas de bienveillance parce qu'on n'est pas tous bienveillants ou pas tout le temps je ne parle pas d'altruisme je ne parle pas de compassion je ne parle pas parce que ça il y en a qui le sont il y en a qui ne le sont pas on peut l'apprendre à l'être mais pas tous la solidarité par contre c'est juste dans les faits on peut être solidaire vis-à-vis de l'autre qu'on soit bienveillant ou pas donc ça déjà bon mais tu as raison de toute façon c'est tourné vers l'autre toi tu nous parles de choses tournées vers soi tournées vers l'intérieur je ne suis pas sûr que la spiritualité soit tournée nécessairement vers l'intérieur c'est peut-être tourné vers le haut peut-être tourné vers l'extérieur mais pas peut-être vers autre chose vers s'ouvrir à des choses plus grandes ou se connecter à d'autres choses bon ok mais quel que soit que ce soit religieux d'ailleurs ou pas parce que le problème si vous voulez des religions moi je ne suis pas anti-religieux le problème des religions c'est qu'il y a tout et n'importe quoi c'est que c'est interprétable et que du coup il y a des courants différents et que dans ces courants il y en a qui sont super et il y en a qui ne sont pas super et que les religions c'est plus ou moins propice à des dérives mais de la même manière que les croyances la plupart des croyances sont propices à des dérives ou la spiritualité il y a spiritualité et spiritualité donc moi je ne suis pas autant vous le dire tout de suite ce n'est pas mon truc la spiritualité et pour autant je ne dis pas que ce n'est pas important il y a beaucoup de gens qui sont spirituels c'est juste pas à moi qu'il faut s'adresser pour ça parce que je ne suis pas un leader spirituel je ne serai jamais je n'ai pas ça en moi je ne dégage pas ça je ne sais pas ce que je dégage d'ailleurs mais pas ça mais il y en a d'autres qui sont mieux placés que moi pour inspirer ça et c'est important parce que ça fait partie effectivement à la base ça fait partie quand même de l'humanité ça fait partie des hommes il faut quand même savoir aujourd'hui que sur la Terre il y a je crois le chiffre c'est 86% de l'humanité qui est enregistrée officiellement dans une des grandes religions et ça ne veut pas dire que tout le monde sont croyants ou pratiquants évidemment et ça ne veut pas dire non plus que les 14% restants sont totalement a-religieux ou a-spirituels non plus voilà mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même vachement important c'est pas 3% c'est 86% de l'humanité et ça fait partie de nous ce besoin de connexion à autre chose ce besoin éventuellement de croire voilà alors c'est très intéressant et c'est très important je pense qu'on ne pourra pas atteindre des niveaux de mobilisation vraiment significatifs sans une mobilisation massive des grandes figures planétaires et plus locales plus nationales ou encore plus locales des grandes religions et d'autres leaders spirituels voilà après moi-même je comprends ou pas je ressens ou pas j'apprécie ou pas mais à la rigueur je m'en fous de ce que pense Arthur Keller on en a besoin si vous pouvez me faire rencontrer le pape ou je ne sais quel imam ou un rabbin moi j'y vais je veux bien discuter alors un rabbin peut-être pas un imam peut-être pas on va dire un groupe on va faire on va faire un bloc on va faire des choses en groupe non non il faut et je dis ça je plaisante pas moi je connais quelqu'un je vais peut-être pas dire son nom parce que je suis pas sûr qu'il voudrait mais je connais quelqu'un qui un jour est intervenu dans un événement quelqu'un qui est comme ça qui est un peu comme moi qui parle il se trouve que dans l'assemblée il y avait un archevêque voilà et que l'archevêque est venu le parler en disant c'est très intéressant vos discours je voudrais et puis plus tard je sais pas si ça s'est fait sur le moment ou plus tard en tout cas ils ont gardé contact et le type lui a dit je voudrais que vous interveniez dans une réunion de haut niveau avec les cardinaux les machins top niveau de l'église en France donc il y est allé il est intervenu et quelques mois plus tard on l'a invité à rencontrer le pape pas moi mais moi j'y vais demain il faut y aller voilà donc non c'est super important c'est super important et je vais dire juste une dernière chose c'est nécessairement culturel l'intérêt des religions c'est que ça rayonne et que c'est collectif quelque part en fait c'est peut-être plein de gens qui ont un rapport personnel et individuel et intime avec ce qui est plus grand qu'eux mais ils sont pleins le problème de tout ce qui consiste à recentrer vers soi-même vers son ressenti vers le travail intérieur oui c'est peut-être très important il y a beaucoup de gens qui passent par ça et c'est très bien mais comment tu massifies ça comment tu fais en sorte qu'il y ait 80% de la population qui s'y met c'est pas possible ça tu peux pas c'est ça le problème et donc moi j'ai un problème avec ça si on doit attendre que chaque personne dans sa vie fasse son chemin spirituel pour enfin être mûr et être prêt à avoir une espèce de lâcher prise de relâcher quand il a 55 ans on n'y est pas donc le problème de la massification est massif mais justement d'où l'intérêt peut-être des grands mouvements et des grandes religions parce que c'est du collectif en fait donc je ne sais pas si j'ai bien répondu toute personne qui a le numéro du pape peut donc échanger à l'after à Arthur Keller après alors je prends une question là merci en effet pour votre conférence je suis quand même un peu donc je pense qu'on est bien d'accord qu'il faut quand même essayer d'être efficace dans ce qu'on veut donc on est bien d'accord qu'on veut être efficace dans ce qu'on veut donc changer donc obtenir cette transition moi je me souviens très bien donc vous avez parlé brèvement aussi mais je ne sais pas vous connaissez Malcolm Gladwell qui a écrit un livre sur le tipping point le point de bascule dans lequel il est écrit que chaque grande transformation transition et donc il parle surtout de l'indépendance après la période coloniale que c'est toujours une série d'événements sociologiques qui sont importants à étudier et qu'il y a même une certaine mathématique là-dedans comment les choses à un certain moment arrivent à ce point de bascule et après ça commence à s'accélérer et on est parti donc dans ce but-là ma question est si vous parlez de la peur moi je ne suis pas très convaincu que c'est la peur qui pourra donc actionner parce qu'on a vu avec la crise bancaire avec le confinement plein de choses à chaque fois on retompe ici avec l'innovation en Belgique la même chose tout le monde a paniqué mais deux ou trois semaines plus tard c'est toujours la même histoire qu'on ne change pas donc c'est vraiment avec le on est vraiment dans le cas même que la peur peut fonctionner mais sinon je pense que le désir vous l'avez mentionné à mon avis c'est quand même aussi comment dire une force dans laquelle on peut faire changer les choses pour arriver à ce point de bascule donc c'est là un petit peu que je suis un peu je me demande si la peur est vraiment efficace je vais préciser en fait j'ai dû parce que j'ai accéléré parce que j'avais plus le temps déjà j'ai parlé trop longtemps mais attendez deux secondes je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas montré je suis presque allez voilà j'ai pas mal étudié la psychologie je ne suis pas un psychologue ce n'est pas mon métier je suis juste quelqu'un qui s'est intéressé en profondeur au mécanisme donc à la sociologie des mouvements sociaux ce qui déclenche un mouvement social une mobilisation au point de bascule individuel ce qui fait que des gens passent je me suis formé comme scénariste j'ai été scénariste professionnel pendant un an un peu moins d'un an ça ne m'a pas plu non j'aime écrire j'aime créer le scénario mais le métier de scénariste en France il faut être taré il faut être masochiste on est hyper maltraités en tant que scénariste donc je ne suis pas pour moi pas pour moi j'ai arrêté mais je me suis formé là-dedans pour essayer de comprendre les mécanismes également qui font que les gens sont captés qui font que les gens sont intéressés ils sont intéressés jusqu'au bout s'accrochent et puis leur proposer un parcours émotionnel qui font qu'ils ressentent les choses plus qu'ils ne les pensent et qui font qu'à la fin ils se retrouvent dans un état d'esprit dans un état émotionnel qui font qu'ils ont envie de se retrousser les manches plutôt que de rentrer et se coucher sous la couette malgré la difficulté et le caractère anxiogène des messages j'espère que ça a marché avec la plupart d'entre vous il y a une certaine dimension dramaturgique sous-jacente à ma présentation je l'ai conçu comme ça c'est censé ne pas se voir parce que c'est dans la structure en dessous et je trouve ça très important il y a tout un tas de choses donc j'ai essayé de comprendre ce que j'ai appris ma synthèse personnelle c'est que de tout ce qu'on peut lire souvent on voit qu'il y a quatre moteurs principaux de passage à l'action des gens les moteurs principaux c'est le désir vous voyez en premier l'intérêt personnel l'obligation morale et le fear of missing out il n'y a pas vraiment de bonne traduction française j'ai l'impression certains appellent ça l'anxiété de ratage j'aime pas trop mais globalement ça veut dire on a peur de rater quelque chose on a peur de passer à côté d'une opportunité de ne pas en être bon et donc on dit en jouant sur ces quatre leviers on mobilise déjà beaucoup de gens c'est sans doute vrai mais je pense qu'effectivement qu'on passait à côté c'est du levier le plus important de tous non pas pour décider aux gens d'agir pour faire un petit truc mais quand il s'agit de vraiment se remettre en question profondément dans sa vie là l'humain est un pentamoteur il ne faut pas sous-estimer l'importance de la peur voilà voilà mais le reste le reste reste présent le reste reste important simplement il faut se méfier parce qu'il y a des clichés contre-productifs on nous dit il faut que les récits les imaginaires les propositions soient positives qu'elles donnent de l'espoir et surtout qu'elles ne fassent pas peur l'espoir et le désir c'est bon c'est pas tout à fait la même chose mais finalement c'est un peu proche j'aurais pu mettre désir à la plage d'espoir peut-être alors non c'est pas vrai tout ça il faut pas que ce soit positif il faut que ce soit inspirant or il y a plein de choses qui peuvent être inspirantes sans être positives et notamment je veux dire l'indignation c'est peut-être très inspirant l'indignation la colère parce que les gens sont de plus en plus en colère alors qu'est-ce qu'on fait ah on décide de ne pas regarder cette colère on l'étouffe on la nie on dit ah non mais ça c'est pas une c'est pas beau ça la colère c'est une émotion négative donc on veut pas ou est-ce qu'on l'accepte et on l'accueille et on lui donne un moyen de s'exprimer d'une façon canalisée constructive collective voilà sinon elle va s'exprimer mal elle part aux extrêmes tout de suite la colère pardon deuxième chose l'espoir une fois de plus ce que je vais dire sur l'espoir je peux le dire pour le désir oui c'est bien il faut de l'espoir si il n'y a pas d'espoir on n'agit pas s'il n'y a pas de désir on n'agit pas mais espoir lucide l'espoir lucide parce qu'encore faut-il que ça tienne la route il y a plein de gens qui vous donnent de l'espoir et vous dites ah c'est super ça ah je vais le faire c'est génial et puis vous faites un petit truc un petit projet un machin sauf que soit c'est peanuts en termes d'impact soit des fois même c'est contre-productif on ne s'en rend même pas compte parce qu'on fait des choses bien mais on ne se rend pas compte que c'est au coup de choses qui sont mal à côté de sa happe soit c'est carrément non pertinent et même si on a réussi à mobiliser beaucoup à court terme parce que c'était désirable en général les gens quand ils réalisent qu'ils ont investi leurs espoirs dans quelque chose d'irréaliste ils se démobilisent à moyen terme à 180 degrés et c'est fini on ne les récupère plus des fois l'espoir le désir pardon c'est très bien il en faut mais il y a un souci avec le désir c'est qu'il n'est pas universel votre désir et le désir de l'autre personne là-bas ce n'est pas forcément le même et c'est pour ça mais je l'ai déjà dit tout à l'heure qu'il faut multiplier les récits multiplier les manières de les raconter multiplier les personnes qu'on met en avant pour incarner ces récits et pour donner envie à plein de gens différents qui vont chacun y trouver leur espoir qui vont chacun y trouver leur désir la dernière chose c'est que la peur elle est utile je n'y reviens pas je l'ai déjà expliqué tout à l'heure ça vous répond ? voilà ici devant question oui bonjour voilà moi j'ai juste une petite question voir un peu ce que vous pensiez mais je pense qu'il faut qu'on limite tous l'utilisation d'énergie le but premier c'est évidemment de limiter la consommation d'énergie mais on voit beaucoup que la population mondiale augmente augmente on va passer de 5 milliards ou 6 milliards à 7-8 milliards et justement un des buts ce ne serait pas justement de limiter cette population ok la question de la démographie très intéressante très importante mais je peux je me suis toujours tâté à ce que je le mets dans ma conférence le problème c'est que ce n'est pas le sujet principal et que si j'aborde la démographie ce n'est pas facile parce qu'il faut être nuancé alors je vais redire je ne sais pas il y en a un ou deux qui étaient là cet après-midi peut-être alors tant mieux parce que j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure donc c'est une redite est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre ? question que j'entends souvent autre version jusqu'à combien pourrait-on vivre sur Terre ? ces questions-là n'ont strictement aucun sens la seule réponse c'est ça dépend ça dépend comment on vit ça dépend comment on est distribué ça dépend si on est dans l'entraide ou dans la ou pas ou dans la rivalité et surtout qui est nous ? combien ou qui est on ? pardon combien peut-on vivre sur Terre ? c'est quoi on ? c'est les humains c'est ça c'est les humains ça dépend de la place qu'on veut laisser au reste se poser la question comme souvent comme presque toujours en se focalisant uniquement sur l'humanité c'est une erreur on ne peut pas vivre tout seul donc ça dépend de la place qu'on veut laisser au reste c'est un équilibre qui est dynamique donc il n'y a pas de réponse alors certains vont dire on est trop nombreux sur Terre et d'autres vont dire mais non mais c'est pas vrai c'est pas une question de nombre de personnes c'est une question de niveau de vie de mode de vie le problème c'est les riches le problème c'est nous nous on est les riches et puis après encore plus évidemment les ultra riches il y en a des ultra riches ici ce soir vous n'osez peut-être pas lever la main mais s'il y en a un parmi vous venez me voir parce que j'ai des suggestions en termes d'investissement donc il y a il y a des gens donc qui disent non non c'est le mode de vie alors réponse ça dépend ça dépend ce qu'on regarde si on regarde les émissions de gaz à effet de serre alors oui il y a une corrélation extrêmement forte entre le niveau de vie et les émissions alors c'est plus valable au sein des pays qu'entre deux pays c'est-à-dire par exemple des gens qui ont un niveau de vie de X en Pologne par exemple où le mix énergétique est assez carboné pourront polluer plus que des gens qui sont un peu plus riches qu'en Suède où le mix énergétique est très décarboné donc voilà ça dépend aussi de l'environnement mais globalement il y a une corrélation très forte entre le niveau de vie et les émissions de gaz à effet de serre donc si vous voulez limiter au maximum vos émissions devenez pauvre très très pauvre très très pauvre maintenant pour le reste ce n'est pas forcément le cas est-ce qu'il y a un lien direct une corrélation entre le nombre de gens par exemple et la biodiversité ou est-ce que c'est plutôt le niveau de vie et la biodiversité alors c'est plutôt le nombre que le niveau de vie effectivement plus il y a de gens plus la biodiversité souffre parce que les impacts majeurs sur la biodiversité ça va être tout d'abord la destruction des habitats naturels et ça c'est très lié au nombre de personnes en Inde par exemple c'est terrible ça augmente tellement que les villes s'étendent des fois c'est des bidons qui s'étendent et qui vont donc renier sur des forêts sur des habitats naturels et il y a des conflits terribles entre des populations et des animaux sauvages qui vivaient là c'est souvent pas les animaux sauvages qui l'emportent et donc c'est lié au nombre après quel est le lien entre la surpopulation est-ce que c'est la surpopulation ou est-ce que c'est le niveau de vie trop élevé qui est lié à la pollution par exemple ça dépend ça dépend par exemple les pauvres les très pauvres produisent enfin consomment peu ils produisent peu de déchets donc c'est pas eu le problème donc c'est les riches bah pas forcément parce que les riches ils produisent des fois ils sont plus éduqués par exemple donc les riches ils vont peut-être manger plus bio ils vont acheter moins de produits dégueulasses avec du surpackaging du machin des chips des trucs je sais pas quoi donc des fois pas tous mais bon au-delà de ça ils prennent l'avion machin donc ok en termes de pollution en termes de pollution les pays riches ils produisent pas mal de déchets mais ils ont des infrastructures pas trop mauvaises pour gérer ces déchets je dis pas que c'est parfait et puis des fois ils les envoient en Afrique mais à part ça quand même c'est pas trop mal le pire c'est les pays intermédiaires où il y a beaucoup de monde et où il y a une classe moyenne qui commence à augmenter ils consomment de plus en plus et ils n'ont pas les infrastructures qu'il faut et là c'est catastrophique donc le lien est très disparate en fonction de ce qu'on regarde entre soit la démographie soit le niveau de vie mais de toute façon il y a une question démographique oui il y en a une il y a beaucoup d'endroits sur Terre où il y a trop de monde et des fois on le sait déjà parce que c'est assez évident des fois on le sait pas et on va le découvrir notamment on va découvrir dans les prochaines décennies que toute grande ville est une surpopulation est en surpopulation toute grande ville parce qu'on dépend forcément de flux entrant et sortant énormes et que si jamais on a un problème pour assurer ces flux on va se retrouver beaucoup trop nombreux d'un seul coup sur place c'est pareil pour les grands deltas vivriers où il y a énormément de monde sur place parce qu'il y a beaucoup de bouffe et malheureusement à mesure que le niveau de la mer va monter et que ces deltas vont se saliniser il va y avoir de moins en moins de bouffe et tout d'un coup il va y avoir beaucoup trop de monde voilà donc il y a des problèmes de surpopulation plutôt régionalisés il y en aura de plus en plus mais la question étant trop nombreuse sur Terre n'a simplement aucun sens à mes yeux ce qui n'est pas exactement la question que vous avez posée mais je dis ça pour les autres il y a eu une question par là non ? voilà ici peut-être ah oui bon devant après voilà par ici donc on prend encore deux dernières questions alors hein puis on clôture c'est foutu on ne pourra pas bien fait j'avais qu'à lever la main plutôt oui je vous écoute oui voilà merci tout d'abord merci pour la conférence c'est un peu dommage mais ce n'est pas votre faute qu'on n'ait pas pu aborder l'agroécologie je trouve que le sujet je sais c'est vaste la conférence était très vaste mais le sujet est peut-être très intéressant pour la province de Luxembourg ça je pourrais détailler mais on n'a peut-être pas le temps non plus et donc face enfin là ma question face à tout ce qui vient d'être dit et notamment l'autonomie alimentaire et la préservation du foncier est-ce que ça a du sens à l'heure actuelle de cultiver pour nourrir des biométhaniseurs ? je peux juste vous partager des réflexions que j'ai et des résultats d'échange que j'ai et je n'ai pas de réponse définitive à cette question et c'est une question que je me pose à laquelle j'essaie de trouver une réponse et je ne suis pas certain parce que j'ai des sons de cloche très différents qui me font penser que oui c'est ça une bonne partie de la solution et puis une autre conversation va me faire dire ah merde ah oui il y a ça aussi donc c'est un problème alors en fait juste pour éclairer un peu sur ce sujet moi à la base je pensais effectivement que c'était très intéressant d'avoir des biométhaniseurs mais attention pas n'importe lesquels non plus il y a plusieurs types de biométhaniseurs il y a des biométhaniseurs industriels qui ont des grosses installations hyper capitalistiques et centralisées et moi je pense que ça c'est une connerie parce qu'une fois que la bête existe il faut la nourrir il faut l'alimenter et donc on va faire de la biomasse pour faire de la biomasse et on va être porté à mettre dedans ce qui fait le plus d'énergie oh tiens par exemple du maïs et il se trouve comment ? bah oui je m'en doute bien voilà donc ça vient en compétition avec la bouffe alors que c'est pas censé être ça à la base c'est censé être les déchets agricoles donc la partie qu'on mange pas qui va dans le biométhaniseur problème si on ne la mange pas c'est aussi pour une bonne raison c'est que c'est ce qui est de moins énergétique là où il y a le plus d'énergie c'est dans ce qu'on bouffe donc quelque part ça peut rentrer en compétition mais après ça je suis absolument persuadé que ça pourrait que ça pourrait se rentrer dans l'ordre si jamais il y avait un petit peu de vision et qu'il y avait une législation qui se mettait en place pour empêcher ça mais pour l'instant c'est pas vraiment le cas alors moi je suis plutôt pour des biométhaniseurs de taille intermédiaire localisée et qui peuvent être gérés en coopératif citoyen déjà sur le modèle et la question est la suivante est-ce que les digestas qui sortent les biométhaniseurs sont des bons amendements dans la durée pour le sol et là je suis désolé mais je ne crois pas pouvoir vous répondre parce que de ce que je comprends les experts ne sont pas d'accord entre eux moi je ne suis pas un expert donc globalement je schématise en disant beaucoup de gens vous disent on a besoin de l'élevage enfin monsieur Keller vous dites bon j'ai moins de viande mais sans élevage comment fertiliser nous le sol on a besoin de l'élevage parce que il faut mettre les déjections animales dans la terre nous avons qui sort du cul de la vache nous avons une matière qui est extrêmement riche en arché-méthanogène un certain nombre de bactéries qui vont nourrir le sol ah oui d'accord alors moi ce que je comprends c'est qu'effectivement on a besoin de l'élevage tant qu'on continue à chier dans l'eau potable mais si on reboucle nos propres déjections après traitement vers les champs on n'en aura plus besoin déjà donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que les digestats donc maintenant parlons de ça des biométhaniseurs comportent de ce que j'ai compris exactement les mêmes bactéries que ce qu'on trouve dans le rumen des vaches et ce qui sort des biométhaniseurs finalement pourrait être après équilibrage parce que si on le met direct évidemment c'est beaucoup trop d'azote mais avec l'équilibrage avec notamment du carbone ma foi ça peut être un bon amendement des sols et moi j'étais parti là-dessus et c'était mon avis et puis maintenant j'entends des sons de cloche qui disent oui mais ça à court terme ça marche mais si on regarde à 10 ans à 15 ans progressivement ça cuit le sol etc alors je sais pas je sais pas moi je veux bien que vous m'envoyiez des infos si vous en avez parce que j'arrive pas à me faire une opinion définitive à vous aussi vous cherchez voilà voilà donc dernière question merci pour cette dernière question et merci pour cette intervention qui était très claire et un bel électrochoc merci de ma part mais aussi de celle des étudiantes de la ERS que j'ai emmené parce que je suis leur enseignant de la section préscolaire donc après elles auront des enfants de 2 ans et demi à 6 ans et la question que je voulais vous poser c'est comment quand on retournera en classe l'an prochain quand elles me poseront la question à moi ok monsieur mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre alors j'ai compris que c'était systémique et donc qu'il fallait pas cloisonner et que c'était pas juste des instituts préscolaires mais des personnes qui sont dans un système donc qui vont avoir d'autres d'autres fonctions d'autres enjeux j'ai compris aussi qu'il fallait jouer sur la solidarité et sur les récits et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire avec des enfants et donc quelles sont les autres pistes que vous auriez à me proposer on a encore une heure parce que là il y a beaucoup à dire c'est essentiel évidemment il y a beaucoup à dire et puis il y a certainement bien plus que ce que même j'ai en tête mais globalement les choses essentielles c'est vrai qu'il y a des valeurs et des aptitudes à développer qu'on développe aujourd'hui relativement mal encore à l'école des aptitudes à la coopération des aptitudes à la il y a des cours en Finlande j'ai appris et peut-être pas qu'en Finlande il y a des cours d'empathie c'est vachement intéressant ça ça paraît un peu abstrait les cours d'empathie mais en fait l'idée c'est quoi l'idée c'est que on met des enfants ou des jeunes dans une pièce et on demande à chacun d'eux de dire une chose sur lui qui lui est personnelle qui est quelque chose d'intime après pas forcément hyper méga intime mais quelque chose qui est personnelle et les autres écoutent et on ne se on ne juge pas on ne se moque pas et chacun dit quelque chose sur lui et puis on fait ça à chaque cours progressivement on se rend compte sans même avoir à le dire que les éves vont de plus en plus dans l'intime et qu'ils partagent de plus en plus de choses avec les autres et qu'ils se sentent de plus en plus en confiance et après on leur dit n'hésitez pas à dire des choses à partager des choses que vous avez du mal à vivre des choses qui vous font mal etc donc ils le disent et là il y a naturellement les jeunes ils se font des câlins ils se disent on va t'aider machin et il y a un groupe qui serait un effet de groupe il suffit juste de dire à chacun une fois par jour ou une fois par semaine je ne sais pas du tout de les mettre en groupe allez chacun dit une chose sur lui maintenant on ne juge pas on ne rigole pas on ne dit rien on écoute c'est tout et on fait ça une fois de temps en temps et au bout de X semaines ils sont hyper soudés ils s'écoutent et ils sont amis pour la vie donc après je dis ça on ne peut pas ça peut-être pas non plus aussi idéal mais c'est quand même intéressant c'est plus Sous-titrage ST' 501